Gaspard de la nuit par Louis Bertrand Fantaisie à la manière de Rembrandt et de Calot Ami, te souviens-tu qu'en route pour Cologne, un dimanche, à Dijon, au cœur de la Bourgogne, nous allions admirant clochers, portails et tours, et les vieilles maisons dans les arrières-cours ? Sainte-Beuve Les Consolations Gothique donjon et flèche gothique, dans un ciel d'optique, là-bas, c'est Dijon. Ces joyeuses treilles n'ont point l'heure pareille, ces clochers jadis se comptaient par dix. Là, plus d'une pinte, rascultée ou pinte, là, plus d'un portail s'ouvre en éventail. Dijon, moult te tarde, et mon lutte camarre, chante ta moutarde et ton jacquemarre. J'aime Dijon comme l'enfant sa nourrice, dont il a sucé le lait, comme le poète, la jouvencelle qui a initié son cœur. Enfance et poésie, que l'une est éphémère et que l'autre est trompeuse. L'enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes aux flammes de la jeunesse, et la poésie est semblable à l'amandier. Ses fleurs sont parfumées et ses fruits sont amers. J'étais un jour assis à l'écart dans le jardin de l'arc-buse, ainsi nommé de larmes qui autrefois y signala si souvent l'adresse des chevaliers de Papeguet. Immobile sur un banc, on eût pu me comparer à la statue du bastion bazir. Ce chef-d'œuvre du figuriste Sévalet et du peintre Guillaume représentait un abbé assis et lisant. Rien ne manquait à son costume. De loin, on le prenait pour un personnage. De près, on voyait que c'était un plâtre. L'atout d'un promeneur dissipa les seins de mes rêves. C'était un pauvre diable dont l'extérieur n'annonçait que misère et souffrance. J'avais déjà remarqué, dans le même jardin, sa redingote râpée qui se boutonnait jusqu'au menton, son feutre déformé que jamais Brosse n'avait brossé, ses cheveux longs comme un saule, et peignés comme des broussailles, ses mains décharnées, pareilles à des ossuaires, sa physionomie narquoise, chafouine et maladive, qui filait une barbe nazaréenne. Et mes conjectures l'avaient charitablement rangée parmi ces artistes aux petits pieds, joueurs de violon et peintres de portraits, qu'une fin irassasiable et une soif inextinguible condamnent à courir le monde sur la trace du juif errant. Nous étions maintenant deux sur le banc. Mon voisin feuilletait un livre des pages duquel s'échappa à son insu une fleur desséchée. Je la recueillis pour la lui rendre. L'inconnu me saluant la porta à ses lèvres flétries et la replaça dans le livre mystérieux. Cette fleur, me hasardai-je à lui dire, est sans doute le symbole de quelque doux amour enseveli. « Hélas, nous avons tous dans le passé un jour de bonheur qui nous désenchante l'avenir. » « Vous êtes poète ? » me répondit-il en souriant. Le fil de la conversation s'est énoué. Maintenant, sur quelle bobine allait-il s'en vider ? « Poète, c'est c'est poète que d'avoir cherché l'art. » « Vous avez cherché l'art. Et l'avez-vous trouvé ? » « Plutôt ciel que l'art ne fut pas une chimère. » « Une chimère ! Et moi aussi je l'ai cherchée ! » s'écria-t-il avec l'enthousiasme du génie et l'emphase du triomphe. Je le priai de m'apprendre à quelle lune tiée il devait sa découverte. L'art ayant été pour moi ce qu'est une aiguille dans une meule de foin. « J'avais résolu, » dit-il, « de chercher l'art comme au Moyen-Âge les roses croix cherchèrent la pierre philosophale. » « L'art, cette pierre philosophale du XIXe siècle. » « Une question exerça d'abord ma scolastique. » Je me demandais « Qu'est-ce que l'art ? » « L'art est la science du poète. » « Définition aussi limpide qu'un diamant de la plus belle eau. » « Mais quels sont les éléments de l'art ? » Seconde question à laquelle j'hésitais pendant plusieurs mois de répondre. Un soir, qu'à la fumée d'une lampe, je fossoyais le poudreux charnier d'un bouquiniste qui déterrait un petit livre en langue baroque et inintelligible, dont le titre s'armorait d'un amphistère déroulant sur une banderole ces deux mots. « Gotte libre. » Quelques sous payèrent ce trésor. J'escaladais ma mansarde. Et là, comme j'épelais curieusement le livre énigmatique, devant la fenêtre baignée d'un clair de lune, soudain, il me sembla que le doigt de Dieu effleurait le clavier de l'orgue universel. Ainsi, les falaines bourdonnantes se dégagent du sein des fleurs qui pâment leurs lèvres au baiser de la nuit. J'enjambais la fenêtre, et je regardais en bas. Oh, surprise ! Rêvais-je ? Une terrasse que je n'avais pas soupçonnée, aux suaves émanations de ses orangés, une jeune fille vêtue de blanc, qui jouait de la harpe. Un vieillard vêtu de noir, qui priait à genoux. Le livre me tomba des mains. Je descendis chez les locataires de la terrasse. Le vieillard était un ministre de la religion réformée, qui avait échangé la froide patrie de Saturinge contre le tiède exil de notre Bourgogne. La musicienne était son unique enfant, blonde et frêle beauté de dix-sept ans, qui effeuillait un mal de langueur. Et le livre par mois réclamé était un écologe allemand à l'usage des églises du rite luthérien et aux armes d'un prince de la maison, Donald Quayten. Ah, monsieur ! Ne remuons pas une cendre encore, inassoupie. Elisabeth n'est plus qu'une Béatrix à la robe azurée. Elle est morte. Monsieur. Morte. Et voici le colloge où elle épanchait sa timide prière, la rose où elle a exhalé son âme innocente. Fleur desséchée en boutons comme elle, livre fermé comme le livre de sa destinée, relique bénie qu'elle ne m'y connaîtra pas dans l'éternité. Aux larmes dont elles seront trempées, quand la trompette de l'archange ayant rompu la pierre de mon tombeau, je m'élancerai par-delà tous les mondes jusqu'à la Vierge adorée pour m'asseoir enfin près d'elle sous les regards de Dieu. Et l'art ? lui demandai-je. Ce qui dans l'art et sentiments était ma douloureuse conquête. J'avais aimé. J'avais prié. Gott lieb. Dieu et amour. Mais ce qui dans l'art est idée leur est encore ma curiosité. Je crus que je trouverais le complément de l'art dans la nature. J'étudiais donc la nature. Je sortais le matin de ma demeure et je n'y rentrais que le soir. Tantôt, accoudé sur le parapet d'un bastion en ruine, j'aimais, pendant de longues heures, respirer le parfum sauvage et pénétrant du violier qui mouchette de ses bouquets d'or la robe de lierre de la féodale et caduque cité de Louis XI. Avoir s'accidenter le paysage tranquille d'un coup de vent, d'un rayon de lumière ou d'une ondée de pluie, le bec figue et les oisillons des haies se jouaient dans la pépinière éparpillée d'ombre et de clarté. Les grives accourues de la montagne vendangent la vigne assez haute et touffue pour cacher le cerf de la fable. Les corbeaux s'abattrent de tous les coins du ciel en bandes fatiguées sur la carcasse d'un cheval abandonné sur le pialet, dans quelques bas-fonds verdoyants à écouter les lavandières qui faisaient retentir leurs rouillots joyeux au bord de Suzon et l'enfant qui chantait une mélodie plaintive en tournant sous la muraille la roue du cordier. Tantôt, je frayais à mes rêveries un sentier de mousse et de rosée, de silence et de quiétude loin de la ville. Que deux fois j'ai ravi leurs quenouilles de fruits rouges et acides aux alliés mal hantés de la fontaine de Jouvence et de l'hermitage de Notre-Dame des temps, la fontaine des esprits et des fées, l'hermitage du diable. Que deux fois j'ai ramassé le buxin pétrifié et le corail fossile sur les hauteurs pierreuses de Saint-Joseph raviné par l'orage. Que deux fois j'ai pêché les crevices dans les gaies échevelées des tilles. Parmi les cressons qui abritent la salamandre glacée et parmi les nénuphars dont bâillent les fleurs indolentes. Que deux fois j'ai épié la couleuvre sur les plages embourbées de Solon qui n'entendent que le cri monotone de la foulque et le gémissement funèbre du grèbe. Que deux fois j'ai étoilé d'une bougie les grottes souterraines d'Anières où la staractite distille avec lenteur l'éternelle goutte d'eau de la clepsydre des siècles. Que deux fois j'ai hurlé de la corne sur les rocs perpendiculaires de chèvres mortes la diligence gravissant péniblement le chemin à trois cents pieds au-dessous de mon trône de brouillard et les nuits même les nuits d'été balsamiques et diaphanes. Que deux fois j'ai gigué comme un licanthrope autour d'un feu allumé dans le val herbu et désert jusqu'à ce que les premiers coups de cogner du bûcheron ébranlacent les chaînes. Ah, monsieur, combien la solitude a d'attrait pour le poète ! J'aurais été heureux de vivre dans les bois et de ne faire pas plus de bruit que l'oiseau qui se désaltère à la source, que l'abeille qui picore à l'aubépine et que le gland dont la chute crève la feuillée. Et l'art ? lui demandai-je. Patience ! L'art était encore dans les limbes. J'avais étudié le spectacle de la nature, j'étudiais les monuments des hommes. Dijon n'a pas toujours parfilé ses heures oisives au concert de ses philharmoniques enfants. Il a endossé le aubert, coiffé le morion, brandi la pertuisane, dégainé l'épée, amorcé l'arc-buse, braqué le canon sur ses remparts, couru les chants tambours battants et enseignes déchirées et, comme le menestrel gris de la barbe qui emboucha la trompette avant de racler du rebec, il aurait de merveilleuses histoires à vous raconter, ou plutôt, ces bastions croulants qui encaissent dans une terre mêlée de débris les racines feuilleuses de ses marronniers d'Inde et son château démantelé dont le pont tremble sous le pas éreinté de la jument du gendarme regagnant la caserne. Tout atteste deux Dijons. Un Dijon d'aujourd'hui, un Dijon d'autrefois. J'eus bientôt déblayé le Dijon des quatorzième et quinzième siècles, autour duquel courait un branle de dix-huit tours, de huit portes et de quatre poternes ou portelles. Le Dijon de Philippe le Hardy, de Jean-San-Peur, de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, avec ses maisons de torchis à pignons pointus comme le bonnet d'un fou, à façade barrée de croix de Saint-André, avec ses hôtels embastillés, à étroite Barbacane, à double guichet, après haut pavé de Halbarde, avec ses églises, sa sainte chapelle, ses abbayes, ses monastères, qui faisaient des processions de clochers, de flèches, d'aiguilles, déployant pour bannière leurs vitraux d'or et d'azur, promenant leurs reliques miraculeuses, s'agenouillant aux cryptes sombres de leurs martyrs ou aux reposoirs fleuris de leurs jardins, avec son torrent de suzon dont le cours, chargé de poncel de bois et de moulins à farine, séparait le territoire de l'abbé de Saint-Bénigne du territoire de l'abbé de Saint-Étienne. Comme un huissier au Parlement jetait sa verge et son holà entre deux plaideurs bouffis de colère. Et enfin, avec ses faubourgs populeux, dont l'un, celui de Saint-Nicolas, étalait ses douze rues au soleil, ni plus ni moins qu'une grâce truie en Gésine, ses douze mamelles. J'avais égalvanisé un cadavre et ce cadavre s'était levé. Dijon se lève, il se lève, il marche, il court, trente dindelles carillonnent dans un ciel bleu d'outre-mer comme empeignait le vieil Albert Durer. La foule se presse aux hôtelleries de la rue Bouchepot, aux étuves de la porte aux chanoines, aux mailles de la rue Saint-Guillaume, aux changes de la rue Notre-Dame, aux fabriques d'armes de la rue des Forges, à la fontaine de la place des Cordeliers, aux fours banals de la rue de Baise, aux halles de la place Champot, aux gibets de la place Morimont. Bourgeois, nobles, vilains, soudrilles, prêtres, moines, clercs, marchands, varlets, juifs, lombards, pèlerins, ménestrels, officiers du Parlement et de la Chambre des Comptes, officiers des Gabelles, officiers de la maison du Duc, qui clament, qui siffle, qui chante, qui gêne, qui prie, qui maugrée, dans les bassternes, dans des litières, à cheval, sur des mules, sur la haquenée de Saint-François, et comment douter de cette résurrection ? Voici flotté au vent l'étendard de soie, moitié vert, moitié jaune, brochet des armoiries de la ville, qui sont de gueule aux pampres d'or feuillées de Cynople. Mais quelle est cette cavalcade ? C'est le Duc qui va s'ébattre à la chasse. Déjà, la Duchesse l'a précédé au château de Rouvre. Le magnifique équipage et le nombreux cortèges. Monseigneur le Duc éperonne un gris pommelé qui frissonne à l'air vif et piquant du matin. Derrière lui, Caracol et Spavan, les riches de Chalon, les nobles de Vienne, les preux de Vergy, les fiers de Neuchâtel, les bons barons de Beaufrémont. Et ces deux personnages qui chevauchent à la queue de la file, le plus jeune que distingue son juste au corps de velours, sang de bœuf et sa marotte grelottante, ses gosilles de rire. Le plus vieux, accoutré d'une cape de drap noir sous laquelle il retrait un volumineux psautier, baisse la tête d'un air confus. L'un est le roi des ribots, l'autre est le chapelin du duc. Le fou propose aux sages des questions que celui-ci ne peut résoudre, et tandis que la populace crie Noël, que les pâles froids hénissent, que les limiers aboient, que les corps fanfarent, eux, la bride sur le cou de leur monture à l'amble, dévisent familièrement de la sage dame Judith et du preuve d'homme macchabée. Cependant, un héros sonne de la buxine sur la tour du logis du duc. Il signale dans la plaine les chasseurs lançant leurs faucons. Le temps est plus vieux. Une brume grisâtre lui dérobe au loin l'abbaye de Citeau qui baigne ses bois dans les marécages. Mais un rayon de soleil lui montre plus rapproché et plus distinct le château de Talan dont les terrasses et les plateformes se crénellent dans la nue. Les manoirs du cire de Ventoux et du seigneur de Fontaine dont les girouettes persent des massifs de verdure. Le monastère de Saint-Mort dont les colombiers s'aiguisent au milieu d'une volée de pigeons. La léproserie de Saint-Apollinaire qui n'a qu'une porte et n'a point de fenêtre. La chapelle de Saint-Jacques de Trimollois qu'on dirait un pèlerin cousu de coquilles et sous les murs de Dijon au-delà des mets de l'abbaye de Saint-Bénigne le cloître de la chartreuse blanc comme le froc des disciples de Saint-Bruno. La chartreuse de Dijon le Saint-Denis des ducs de Bourgogne Ah ! Pourquoi faut-il que les enfants soient jaloux des chefs-d'œuvre de leur père ? Allez maintenant où fut la chartreuse vos pas heurteront sous l'herbe des pierres qui ont été des clés de voûte des tabernacles d'hôtels des chevets de tombeaux des dalles d'oratoires des pierres où l'encens a fumé où la cire a brûlé où l'orgue a murmuré où les ducs morts ont posé le front. Ô néant de la grandeur et de la gloire on plante des cales basses dans la cendre de Philippe le Bon plus rien de la chartreuse je me trompe le portail de l'église et la tourelle du clocher sont debout la tourelle élancée et légère une touffe de giroflée sur l'oreille ressemble à un jouvenceau qui mène en laisse un lévrier le portail martelé serait encore un bijou à pendre au cou d'une cathédrale il y a outre cela dans le préau du cloître un piédestal gigantesque dont la croix est absente et autour duquel sont nichées six statues de prophètes admirables de désolation et que pleure-t-il il pleure la croix que les anges ont rapporté dans le ciel le sort de la chartreuse a été celui de la plupart des monuments qui embellissaient Dijon à l'époque de la réunion du duché au domaine royal cette ville n'est plus que l'ombre d'elle-même Louis XI l'avait découronnée de sa puissance la révolution l'a décapitée de ses clochers il ne lui reste plus que trois églises de sept églises d'une sainte chapelle de deux abbayes et d'une douzaine de monastères trois de ses portes sont bouchées ses poternes ont été démolies ses faubourgs ont été rasés son torrent de suzon s'est précipité aux égouts sa population a secoué ses feuilles et sa noblesse est tombée en quenouille hélas on voit bien que le duc Charles et sa chevalerie partie il y aura bientôt quatre siècles pour la bataille n'en sont pas revenus et moi j'erai parmi ces ruines comme l'antiquaire qui cherche des médailles romaines dans les sillons d'un castrum après une grosse pluie d'orage Dijon expiré conserve encore quelque chose de ce qu'il fut semblable à ces riches gaulois qu'on ensevelissait d'une pièce d'or à la bouche et une autre dans la main droite et l'art lui demandai-je j'étais un jour occupé devant l'église Notre-Dame à considérer Jacques Mar sa femme et son enfant qui martelaient midi l'exactitude la pesanteur le flègme de Jacques Mar serait le certificat de son origine flamande quand même on ignorerait qu'il dispensait les heures aux bons bourgeois de courtrait lors du sac de cette ville en 1383 Gargantua escamota les cloches de Paris Philippe le Hardy l'horloge de courtrait chaque prince à sa taille un éclat de rire se fit entendre là-haut et j'aperçus dans un angle du gothique édifice une de ces figures monstrueuses que les sculpteurs du Moyen-Âge ont attachées par les épaules aux gouttières des cathédrales une atroce figure de damné qui en proie aux souffrances tirait la langue grinçait des dents et se tordait les mains c'était elle qui avait ri vous aviez un fœtu dans l'œil m'écriai-je ni fœtu dans l'œil ni coton dans l'oreille la figure de Pierre avait ri ri d'un rire grimaçant effroyable infernal mais sarcastique incisif pittoresque j'eus honte pour moi d'avoir eu si longtemps affaire à un monomane cependant j'encourageais d'un sourire le rose-croix de l'art à poursuivre sa drôlastique histoire cette aventure continua-t-il me donna à réfléchir je réfléchis que puisque Dieu et l'amour étaient les premières conditions de l'art ce qui dans l'art est sentiment Satan pourrait bien être la seconde de ces conditions ce qui dans l'art est idée n'est-ce pas le diable qui abattit la cathédrale de Cologne me voilà en quête du diable je blémis sur les livres magiques de Cornelius Agrippa et j'égorge la poule noire du maître d'école mon voisin pas plus de diable qu'au bout du rosaire d'une dévote néanmoins il existe Saint Augustin en a de sa plume légalisé le signalement daimones sunt generae animalia ingenio rationabilia animo passiva corporea e rea temporea et eterna cela est positif le diable existe il pérore à la chambre il plaide au palais il agiote à la bourse on le grave en vignette on le broche en roman on l'habille en drame on le voit partout comme je vous vois c'est pour lui épiler mieux la barbe que les miroirs de poche ont été inventés Polichinelle a manqué son ennemi et le nôtre oh que ne l'a-t-il pas assommé d'un coup de bâton sur la nuque je bu l'élixir de Paracels le soir avant de me coucher j'eus la colique nulle part le diable encore né en queue encore un désapointement l'orage cette nuit-là mouillait jusqu'aux os la vieille cité accroupie dans le sommeil comment je rôdais à tâtons ni voyant gouttes dans les infractuosités de notre dame c'est ce que vous expliquera un sacrilège il n'y a pas de serrure dont le crime n'est la clé ayez pitié de moi j'avais besoin d'une hostie et d'une relique une clarté piqua les ténèbres plusieurs autres se montrèrent successivement de sorte que je distinguais bientôt quelqu'un dont la main affûtée d'un long allumoir distribuait la flamme aux chandelles du maître hôtel c'était Jacques Marre qui non moins imperturbable que de coutume sous sa colle de fer rapiécée acheva sa besogne sans paraître s'inquiéter ni même s'apercevoir de la présence d'un témoin profane Jacqueline agenouillée au degré gardait une immobilité parfaite la pluie découlant de sa jupe de plomb a tourné à la mode Brabansone de sa gorgette de tôle tuyautée comme une dentelle de Bruges de son visage de bois vernis comme les joues d'une poupée de Nuremberg je lui bégayais une humble question sur le diable et sur l'art quand le bras de Marie Thorne se débanda avec la précipitation soudaine et brutale d'un ressort et au bruit cent fois répercuté du lourd marteau qu'elle serrait du poing la foule des abbés des chevaliers des bienfaiteurs qui peuplent de leurs gothiques momies les caveaux gothiques de l'église afflua processionnellement autour de l'hôtel éblouissant de splendeurs vives et ailées de la crèche de Noël la vierge noire la vierge des temps barbares haute d'une coudée à la tremblante couronne de fils d'or à la robe raide d'emplois et de perles la vierge miraculeuse devant qui grésille une lampe d'argent sauta en bas de sa chair et courut sur les dalles de la vitesse d'un toton elle s'avançait des nefs profondes abonds gracieux et inégaux accompagnés d'un petit saint-jean de cire et de laine qu'embrasa une étincelle et qui se fondit bleu et rouge Jacqueline s'était armée de ciseaux pour tondre l'occipute de son enfançon en mailloté un cierge éclaira au loin la chapelle du baptistère et alors et alors et alors le soleil qui luisait par un pertui les moineaux qui bectaient mes vitres et les cloches qui marmonnaient une entienne dans la nuit m'éveillèrent j'avais fait un rêve et le diable il n'existe pas et l'art il existe mais où donc au sein de Dieu et son oeil où germait une larme sondait le ciel nous ne sommes nous monsieur que les copistes du créateur la plus magnifique la plus triomphante la plus glorieuse de nos oeuvres éphémères n'est jamais que l'indigne contrefaçon que le rayonnement éteint de la moindre de ses oeuvres immortelles toute originalité est un aiglon qui ne brise la coquille de son oeuf que dans les airs sublimes et foudroyantes du Sinaï oui monsieur j'ai longtemps cherché l'art absolu ô délire ô folie regardez ce front ridé par la couronne de fer du malheur trente ans et l'arcane que j'ai sollicité de tant de vieilles opiniâtres à qui j'ai immolé jeunesse amour plaisir fortune l'arcane j'inerte et insensible comme le vil caillou dans la cendre de mes illusions le néant ne vivifie point le néant il se levait je lui témoignais ma commisération par un sourire hypocrite et banal ce manuscrit ajouta-t-il vous dira combien d'instruments ont essayé mes lèvres avant d'arriver à celui qui rend la note pure et expressive combien de pinceaux j'ai usé sur la toile avant d'y voir naître la vague aurore du clair obscur là sont consignés divers procédés nouveaux peut-être d'harmonie et de couleur seul résultat et seule récompense qu'eussent obtenu mes élucubrations lisez-le vous me le rendrez demain six heures sonnent à la cathédrale elle chasse le soleil qui s'esquive le long de ses lilas je vais m'enfermer pour écrire mon testament bonsoir monsieur bah il était loin je demeurais aussi quoi et peunot qu'un président à qui son greffier aurait pris une puce chevauchant sur le nez le manuscrit était intitulé Gaspard de la nuit fantaisie à la manière de Rembrandt et de Calot le lendemain était un samedi personne à l'arc-buse quelques juifs qui y festoyaient le jour du sabbat je courus par la ville m'informant de monsieur Gaspard de la nuit à chaque passant les uns me répondaient oh vous plaisantez les autres et qui vous tordent le cou et tous aussitôt me plantaient là j'abordais un vigneron de l'air rue Saint-Felbar nabo et bossu qui se carrait sur sa porte en riant de mon embarras connaissez-vous monsieur Gaspard de la nuit que lui volez-vous à ce garçon-là je veux lui rendre un livre qui m'a prêté un grimoire comment un grimoire enseignez-moi je vous prie son domicile là-bas où pense ce pied de biche mais cette maison vous m'adressez à monsieur le curé c'est que je viens de voir entrer chez lui la grande brune qui blanchit ses aubes et ses rabats qu'est-ce que cela signifie cela signifie que monsieur Gaspard de la nuit s'attif quelquefois en jeune et jolie fille pour tenter les dévots personnages témoins son aventure avec Saint-Antoine mon patron faites-moi grâce de vos malignités et dites-moi où est monsieur Gaspard de la nuit il est en enfer supposé qu'il ne soit pas ailleurs ah je m'avise enfin de comprendre quoi Gaspard de la nuit serait eh oui le diable merci mon brave si Gaspard de la nuit est en enfer qu'il y rôtisse j'imprime son livre Louis Bertrand préface l'art a toujours deux faces antithétiques médaille dont par exemple un côté accuserait la ressemblance de Paul Rembrandt et le revers celle de Jacques Calot Rembrandt est le philosophe à barbe blanche qui s'encolimaçonne en son réduit qui absorbe sa pensée dans la méditation et dans la prière qui ferme les yeux pour se recueillir qui s'entretient avec des esprits de beauté de science de sagesse et d'amour et qui se consument à pénétrer les mystérieux symboles de la nature Calot au contraire est le lance-quenet fanfaron et grivois qui se pavane sur la place qui fait du bruit dans la taverne qui caresse les filles de bohémiens qui ne jure que par sa rapière et par son escopette et qui n'a d'autres inquiétudes que de cirer sa moustache or l'auteur de ce livre a envisagé l'art sous cette double personnification mais il n'a point été trop exclusif et voici outre les fantaisies à la manière de Rembrandt et de Calot des études sur Van Haak Lucas de Leyde Albert Durer Peter Niff Bruegel de Velours Bruegel d'Enfer Van Ostad Gérard Dou Salvatore Rosa Murillo Fuseli et plusieurs autres maîtres de différentes écoles et que si on demande à l'auteur pourquoi il ne parangonne point en tête de son ouvrage quelques belles théories littéraires il sera forcé de répondre que M. Séraphin ne lui a pas expliqué le mécanisme de ses ombres chinoises et que Polichinelle cache à la foule curieuse le fil conducteur de son bras il se contente de signer son œuvre Gaspard de la nuit A M. Victor Hugo La gloire ne sait point ma demeure ignorée et je chante tout seul ma chanson éplorée qui n'a de charme que pour moi Brugno Ode Nargue de vos esprits errants dit Adam je ne m'inquiète pas plus qu'un aigle ne s'inquiète d'une troupe d'oies sauvages Tous ces êtres-là ont pris la fuite depuis que les chaires sont occupées par de braves ministres et les oreilles du peuple remplies de saintes doctrines Walter Scott L'abbé chapitre 16 Le livre miniard de tes vers dans cent ans comme aujourd'hui sera le bien choyer des châtelaines des damoiseaux et des menestrelles florilèges de chevalerie des camérons d'amour qui charmera les nobles oisivetés des manoirs Mais le petit livre que je te dédie aura subi le sort de tous ceux qui meurent après avoir une matinée peut-être amusé la cour de la ville qui s'amuse de peu de choses Alors qu'un bibliophile s'avise d'exhumer cette œuvre moisi et vermoulu il y lira à la première page ton nom illustre qui n'aura point sauvé le mien de l'oubli Sa curiosité délivrera le frêle essaim de mes esprits qu'auront emprisonné si longtemps des fermaux de vermeil dans une geôle de parchemin et ce sera pour lui une trouvaille non moins précieuse que l'est pour nous celle de quelques légendes en lettres gothiques écussonnées d'une licorne ou de deux cigognes Premier livre École flamande 1 Arlem Quand d'Amsterdam le coq d'or chantera La poule d'or de Arlem pondra Les centuries de Nostradamus Arlem Cet admirable bambou chade qui résume l'école flamande Arlem peint par Jean Broguel Peter Niff David Tegner et Paul Rembrandt Et le canal où l'eau bleue tremble Et l'église où le vitrage d'or flamboit Et le stoel où sèche le linge au soleil et les toits et les toits verts de houblon et les cigognes qui battent des ailes autour de l'horloge de la ville tendant le col du haut désert et recevant dans leur bec les gouttes de pluie Et l'insouciant bourguemestre qui caresse de la main son menton double Et l'amoureux fleuriste qui maigrit l'œil attaché à une tulipe Et la bohémienne qui se pâme sur sa mandoline Et le vieillard qui joue du romel pot Et l'enfant qui enfle une vessie Et les buveurs qui fument dans l'estaminé borgne Et la servante de l'hôtellerie qui accroche à la fenêtre un faisant mort 2 Le maçon Le maître maçon Regardez ses bastions ses contreforts On les dirait construits pour l'éternité Schiller Guillaume Tell Le maçon Abraham Knöpfer chante la truelle à la main dans les airs échafaudés si haut que lisant les vers gothiques du bourdon Il nivelle de ses pieds et l'église aux trente arcs boutants et la ville aux trente églises Il voit les tarasques de pierre vomir l'eau des ardoises dans l'abîme confus des galeries des fenêtres des pendentifs des clochetons des tourelles des toits et des charpentes que tâchent d'un point gris l'aile échancrée et immobile du tir soleil Il voit les fortifications qui se découpent en étoiles la citadelle qui se rengorge comme une géline dans un tourteau les cours des palais où le soleil tarit les fontaines et les cloîtres des monastères où l'ombre tourne autour des piliers Les troupes impériales se sont logées dans le faubourg Voilà qu'un cavalier tambourine là-bas Abraham Knöpfer distingue son chapeau à trois cornes ses aiguilles de laine rouge sa cocarde traversée d'une gange et sa queue nouée d'un ruban Ce qu'il voit encore ce sont des soudards qui, dans le parc empanaché de gigantesques ramées sur de larges pelouses d'hémeraudes criblent de coups d'arquebuse un oiseau de bois affiché à la pointe d'un mai Et le soir quand la nef harmonieuse de la cathédrale s'endormit couchée les bras en croix il aperçut de l'échelle à l'horizon un village incendié par des gens de guerre qui flamboyait comme une comète dans l'azur 3 L'écolier de l'Eyde On ne saurait prendre trop de précautions par le temps qui court surtout depuis que les faux monnayeurs se sont établis dans ce pays-ci le siège de Berg-Obsum Il s'assied dans son fauteuil de velours d'Utrecht Messire Blasius le menton dans sa fraise de fine dentelle comme une volaille qu'un cuisinier s'est rôti sur une faïence Il s'assied devant sa banque pour compter la monnaie d'un demi-florin Moi pauvre écolier de l'Eyde qui ai un bonnet et une culotte percée debout sur un pied comme une grue sur un pâle Voilà le trébuchet qui sort de la boîte de lac aux bizarres figures chinoises comme une araignée qui repliant ses longs bras se réfugie dans une tulipe nuancée de mille couleurs Ne dirait-on pas avoir la mine allongée du maître trembler ses doigts décharnés découplant les pièces d'or d'un voleur pris sur le fait et contraint le pistolet sur la gorge de rendre à Dieu ce qu'il a donné avec le diable Mon florin que tu examines avec défiance à travers la loupe est moins équivoque et louche que ton petit œil gris qui fume comme un lampion mal éteint Le trébuchet est rentré dans sa boîte de lac aux brillantes figures chinoises Messire Blasius s'est levé à demi de son fauteuil de velours d'Utrecht et moi saluant jusqu'à terre je sors à reculons pauvre écolier de l'aide qui est bas et chausses percées 4 La barbe pointue Si l'on a la tête levée le poil de la barbe frisée et la moustache relevée on est des dames méprisées Les poésies de Dassouci Or c'était fait à la synagogue ténébreusement étoilé de lampes d'argent et les rabbins en robe et en lunettes baisaient leur talmud marmottant nasillonnant crachant ou se mouchant les uns assis les autres non et voilà que tout à coup parmi tant de barbe ronde ovale carré qui flaconnait qui frisait qui exhalait ambre et banjoint fut remarqué une barbe taillée en pointe un docteur nommé Edébotam coiffé d'une meule de flanelle qui étincelait de pierreries se leva et dit profanation il y a ici une barbe pointue une barbe luthérienne un manteau court tuer le philistin et la foule trépignait de colère dans les bancs tumultueux tandis que le sacrificateur braillait Samson à moi ta mâchoire d'âne mais le chevalier Melchior avait développé un parchemin authentiqué des armes de l'Empire ordre lut-il d'arrêter le boucher Isaac Van Heck pour être l'assassin pendu lui pourceau d'Israël entre deux pourceaux de Flandre trente albardiers se détachèrent à pas lourds et cliquetants de l'ombre du corridor feu de vos albardes leur ricana le boucher Isaac et il se précipita d'une fenêtre dans le rein 5 le marchand de tulipes la tulipe est parmi les fleurs ce que le pan est parmi les oiseaux l'une est sans parfum l'autre est sans voix l'une enorgueillie de sa robe l'autre de sa queue le jardin des fleurs rares et curieuses nul bruit si ce n'est le froissement de feuillets de velin sous les doigts du docteur Wilton qui ne détachait les yeux de sa bible jonchée de gothiques enluminures que pour admirer l'or et le pourpre de deux poissons captifs aux humides flancs d'un bocal les battants de la porte roulèrent c'était un marchand fleuriste qui le bras chargé de plusieurs peaux de tulipes s'excusa d'interrompre la lecture d'un aussi savant personnage maître dit-il voici le trésor des trésors la merveille des merveilles un oignon comme il n'en fleurit jamais qu'un par siècle dans le sérail de l'empereur de Constantinople une tulipe s'écria le vieillard courroucé une tulipe ce symbole de l'orgueil et de la luxure qui ont engendré dans la malheureuse cité de Wittenberg la détestable hérésie de Luther et de Mélencheton maître Wilten agrafa le fermail de sa bible rangea ses lunettes dans leur étui et tira le rideau de la fenêtre qui laissa voir au soleil une fleur de la passion avec sa couronne d'épines son éponge son fouet ses clous et les cinq plaies de notre seigneur le marchand de Tudipe s'inclina respectueusement et en silence déconcerté par un regard inquisiteur du duc d'Albe dont le portrait chef-d'œuvre d'Albein était appendu à la muraille 6 les doigts de la main une honnête famille où il n'y a jamais eu de banqueroute où personne n'a jamais été pendu la parenté de Jean de Nivelle le pouce est ce gras cabartier flamand du murgoguenard des grivoises qui fume sur sa porte à l'enseigne de la double bière de Mars l'index est sa femme virago sèche comme une merluche qui dès le matin soufflette sa servante dont elle est jalouse et caresse la bouteille dont elle est amoureuse le doigt du milieu est leur fils compagnon dégrossi à la hache qui serait soldat s'il n'était brasseur et qui serait cheval s'il n'était homme le doigt de l'anneau est leur fille leste et agaçante zerbine qui vend des dentelles aux dames et ne vend pas ses sourires aux cavaliers et le doigt de l'oreille est le benjamin de la famille marmot pleureur qui toujours se trimbala à la ceinture de sa mère comme un petit enfant pendu au croc d'une augresse les cinq doigts de la main sont la plus mirobolante giroflée à cinq feuilles qui ait jamais brodé les parterres de la noble cité de Harlem 7 la viol de Gamba il reconnut à n'en pouvoir douter la figure blême de son ami intime Jean-Gaspard de Hurot le grand paillasse des funambules qu'il regardait avec une expression indéfinissable de malice et de bonhomie Théophile Gautier Onufrius Au clair de la lune mon ami Pierrot prête-moi une plume que j'écrive un mot ma chandelle est morte je n'ai plus de feu ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu en son populaire Le maître de chapelle eut à peine interrogé de l'archet la viole bourdonnante qu'elle eut répondit par un gargouillement burlesque de l'asie et de roulade comme si elle eut eu au ventre une indigestion de comédie italienne C'était d'abord la dueigne Barbara qui grondait cet imbécile de Pierrot d'avoir le maladroit laissé tomber la boîte à perruques de M. Cassandre et répandu toute la poudre sur le plancher et M. Cassandre de ramasser piteusement sa perruque et Harlequin de détacher au viedaz un coup de pied dans le derrière et Colombine d'essuyer une larme de fourrir et Pierrot d'élargir jusqu'aux oreilles une grimace enfarinée Mais bientôt au clair de lune Harlequin dont la chandelle était morte suppliait son ami Pierrot de tirer les verrous pour la lui rallumer si bien que le traître enlevait la jeune fille avec la cassette du vieux « Au diable Job-Hance le luthier qui m'a vendu cette corde » s'écria le maître de chapelle recouchant la poudreuse viol dans son poudreuse étui la corde s'était cassée 8 L'alchimiste Notre art s'apprend en deux manières c'est à savoir par enseignement d'un maître bouche à bouche et non autrement ou par inspiration et révélation divine ou bien par les livres lesquels sont moult obscurs et embrouillés et pour en eux trouver accordance et vérité moult convient d'être subtil patient studieux et vigilant La clé des secrets de philosophie de Pierre Vico Rien encore événement ai-je feuilleté pendant trois jours et trois nuits au blafard de l'heure de la lampe les livres hermétiques de Raymond Lull Non, rien si ce n'est avec le sifflement de la cornue étincelante les rires moqueurs d'un salamandre qui se fait à un jeu de troublés mes méditations Tantôt il attache un pétard à un poil de ma barbe Tantôt il me décoche de son arbalète un trait de feu dans mon manteau Ou bien fourbitille son armure C'est alors la cendre du fourneau qui souffle sur les pages de mon formulaire et sur l'encre de mon écritoire Et la cornue toujours plus étincelante siffle le même air que le diable quand Saint-Éloi lui tenaille le nez dans sa forge Mais rien encore Et pendant trois autres jours et trois autres nuits je feuilletterai au blafard de l'heure de la lampe les livres hermétiques de Raymond Lull 9 Départ pour le sabbat Elle se leva la nuit et allumant la chandelle prit une boîte et soignit puis avec quelques paroles elle fut transportée au sabbat Jean Baudin de la démonomanie des sorciers Ils étaient là une douzaine qui mangeaient la soupe à la bière et chacun d'eux avait pour cuillère l'os de l'avant-bras d'un mort La cheminée était rouge de braise Les chandelles champignonnaient dans la fumée et les assiettes exhalaient une odeur de fosse au printemps Et lorsque Maribas riait ou pleurait on entendait comme geindre un archet sur les trois cordes d'un violon démantibulé Cependant le soudard étala diaboliquement sur la table à la lueur du suif un grimoire où vint s'ébattre une mouche grillée Cette mouche bourdonnait encore lorsque de son ventre énorme évolue une araignée escalada les bords du magique volume Mais déjà sorciers et sorcières s'étaient envolées par la cheminée à califourchon qui sur un balai qui sur les pincettes et Maribas sur la queue de la poêle Deuxième livre Le Vieux Paris 1 Les Deux Juifs Vieux époux Vieux jaloux tirez tous les verrous Vieille chanson Deux Juifs qui s'étaient arrêtés sous ma fenêtre comptaient mystérieusement au bout de leurs doigts les heures trop lentes de la nuit « Avez-vous de l'argent, Rabbi ? » demanda le plus jeune au plus vieux « Cette bourse, » répondit l'autre « n'est point un gros lot » Mais alors une troupe de gens se rua avec vacarme des bouches du voisinage et des cris éclatèrent sur mes vitraux comme les dragées d'une sarbacane C'était des turlupins qui couraient joyeusement vers la place du marché d'où le vent chassait des étincelles de paille et une odeur de roussi « Ohé ! Ohé, l'enturlue ! Ma révérence à Madame la Lune ! Par ici, la cagoule du diable ! Deux Juifs dehors pendant le couvre-feu ! Assomme ! Assomme ! Aux Juifs, le jour retruant la nuit ! » Et les cloches fêlées carillonnaient là-haut dans les tours de Saint-Eustache, le gothique « Tindons, tindons, dormez-don, tindons ! » À M. Louis Boulanger, peintre 2. Les gueux de la nuit J'endure, froid dur, bien dur La chanson du pauvre diable « Ohé ! Rangez-vous qu'on se chauffe ! Il ne t'en manque plus que d'enfourcher le foyer se drôle à les jambes comme des pincettes Une heure ! Il bisdru ! Savez-vous mes chats huants ce qui fait la lune si claire ? Les cornes dès qu'on y brûle La rouge braise a brûlé de la charbonnée comme la flamme dense bleue sur les tisons « Ohé ! Quel est le ribot qui a battu sa ribaude ? » « J'ai le nez gelé J'ai les grèves rôties Ne vois-tu rien dans le feu choupille ? Oui, une halbarde Et toi, Jean-Poil ? Un œil Place ! Place à M. de la Chousserie Vous êtes là, M. le procureur chaudement fourré et ganté pour l'hiver Oui, da ! Les matous n'ont pas d'engelure Ah ! Voici messieurs du guet Vos bottes fument Et les tirelaines ? Nous en avons tué deux d'une arc-busade Les autres se sont échappés à travers la rivière Et c'est ainsi que s'acoquinaient à un feu de brandon avec des gueux de nuit Un procureur au parlement qui courait le guillaudou Et les gascons du guet qui racontaient sans rire les exploits de leurs arc-bus détraqués Trois Le phallo Le masque Il fait noir Prête-moi ta lanterne Mercurio Bah ! Les chats ont pour lanterne leurs deux yeux Une nuit de carnaval Ah ! Pourquoi me suis-je ce soir ? Avisé qu'il y avait place à me blottir contre l'orage Moi, petit folet de gouttière dans le phallo de Madame de Gourgouran Je riais d'entendre un esprit que trempait la verse bourdonnée autour de la maison lumineuse sans pouvoir trouver la porte par laquelle j'étais entré Vainement me suppliait-il enroué et mort fondu de lui permettre au moins de rallumer son rat de cave à ma bougie pour chercher sa route Soudain le jeune papier de la lanterne s'enflamma crevé d'un coup de vent dont gémirent dans la rue des enseignes pendantes comme des bannières Jésus miséricorde s'écria la béguine ce signant des cinq doigts Le diable te tenaille sorcière m'écriai-je crachant plus de feu qu'un serpenteau d'artifice Hélas moi qui ce matin encore rivalisait de grâce et de parure avec le chardonneret à oreillette de drap écarlate du damoiselle de l'huine 4 La tour de Nel Il y avait à la tour de Nel un corps de garde auquel se logeait le guet pendant la nuit Brantome Valet de Trèfle Dame de Pique de Gagne Et le soudard qui perdait envoya d'un coup de poing sur la table son enjeu au plancher Mais alors Messire Hugues le Prévot cracha dans un brasier de fer avec la grimace d'un cagou qui a avalé une araignée en mangeant sa soupe Pouah ! Les charcutiers échaudent-ils leurs cochons à minuit ? Ventre Dieu ! C'est un bateau de feu qui brûle en scène L'incendie qui n'était d'abord qu'un innocent folet égaré dans les brouillards de la rivière fut bientôt un diable à quatre tirant le canon et force arc-busade au fil de l'eau Une foule innombrable de turlupins de béquillards de gueux de la nuit accourus sur la grève dansaient des gigues devant la spirale de flammes et de fumée et rougeoyaient face à face la tour de Nel d'où le guet sortit l'escopette sur l'épaule et la tour du Louvre d'où par une fenêtre le roi et la reine voyaient tout sans être vus 5 Le raffiné Un fendant un raffiné Poésie de Scaron Mes crocs aiguisés en pointes ressemblent à la queue de la tarasque Mon linge est aussi blanc qu'une nappe de cabaret et mon pourpoint n'est pas plus vieux que les tapisseries de la couronne S'imaginerait-on jamais avoir ma pimpante dégaine que la fin logée dans mon ventre y tire la bourrelle une corde qui m'étrangle comme un pendu Ah ! si de cette fenêtre où grésille une lumière était seulement tombée dans la corne de mon feutre une mauviette rôtie au lieu de cette fleur fanée La place royale est ce soir au falot claire comme une chapelle Gare la litière fraîche limonade macaron de naple Or ça, petit que je goûte avec le doigt ta truite à la sauce Drôle il manque des épices dans ton poisson d'avril N'est-ce pas la Marion de l'Orme au bras du duc de Longueville ? Trois bichons la suivent en japan Elle a de beaux diamants dans les yeux la jeune courtisane Il a de beaux rubis sur le nez le vieux courtisan Et le raffiné se panadait le poing sur sa hache coudoyant les promeneurs et souriant aux promeneuses Il n'avait pas de quoi dîner Il acheta un bouquet de violettes 6 L'office du soir Quand, vers Pâques ou Noël l'église aux nuits tombantes s'emplit de pas confus et de cire flambante Victor Hugo Les chants du crépuscule Dixit Dominus Dominomeo Cédé à Dextris Meis Au fils des vèpres Trente moines épluchant feuillet par feuillet des psautiers aussi crasseux que leurs barbes louaient Dieu et chantaient Pouille au diable Madame vos épaules sont une touffe de lisse et de rose Et comme le cavalier se penchait il éborgna son valet du bout de son épée Moqueur minauda-t-elle vous jouez-vous à me distraire Est-ce l'imitation de Jésus que vous lisez Madame Non c'est le brelan d'amour et de galanterie Mais l'office était psalmodier Elle ferma son livre et se leva de la chaise Allons-nous-en dit-elle à ses priers pour aujourd'hui Et moi Pèlerin agenouillé à l'écart sous les orgues Il me semblait ouir les anges descendre du ciel mélodieusement Je recueillais de loin quelques parfums de l'encensoir Et Dieu permettait que je glanasse l'épi du pauvre derrière sa riche moisson 7 La sérénade La nuit Tous les chats sont gris Proverbe populaire Un lutte Une guitaronne et un hautbois Symphonie discordante et ridicule Madame Laure à son balcon derrière une jalousie Point de lanterne dans la rue Point de lumière aux fenêtres La lune encore née Est-ce vous d'Espignac ? Hélas, non C'est donc toi mon petit fleur d'amande ? Ni l'un ni l'autre Comment ? Encore vous monsieur de la Tournelle ? Bonsoir Cherchez minuit à 14h Les musiciens dans leur cap Monsieur le conseiller en sera pour un rhume Mais le galant n'a donc pas frayeur du mari Hé ! Le mari est aux îles Cependant Que chuchotait-on ensemble ? Cent louis par mois Charmants Un carrosse avec deux éducs Superbes Un hôtel dans le quartier des princes Magnifique Et mon cœur fourré d'amour Oh ! La jolie pantoufle à mon pied Les musiciens toujours dans leur cap J'entends rire Madame Laure La cruelle La cruelle s'humanise Oui, d'ah ! L'art d'Orpheus attendrissait les tigres dans les temps fabuleux Madame Laure Approchez mon mignon Que je vous glisse ma clé au nœud d'un ruban Et la perruque de Monsieur le conseiller se mouilla d'une rosée que ne distillait pas les étoiles Oui, Goudespin cria la maligne femelle en fermant le balcon Empoignez-moi un fouet et courez vite et suyez monsieur 8. Messire Jean Grave personnage dont la chaîne d'or et la braguette blanche annonçaient l'autorité Walter Scott L'abbé Chapitre 4 Messire Jean lui dit la reine Allait voir dans la cour du palais pourquoi ces deux lévriers se livrent bataille Et il y alla Et quand il y fut le sénéchal le tensa d'une verte manière les deux lévriers qui se disputaient un os de jambon Mais ceux-ci tiraillant ses grecs noirs et mordant ses bas rouges le culbutèrent comme un goûteux sur ses crosses Oh là ! Oh là ! À mon aide ! Et les pertuisaniers de la porte à courure que le museau des deux efflanqués avait fouillé déjà la friande escarcelle du bonhomme Cependant la reine se pamait de rire à une fenêtre dans sa haute guimpe de maligne aussi raide et plissée qu'un éventail Et pourquoi se battait-il messire ? Il se battait madame l'un maintenant contre l'autre que vous êtes la plus belle la plus sage et la plus grande princesse de l'univers à monsieur sainte-beuve 9 La messe de minuit Christus natus est nobis venite adorerum La nativité de notre Seigneur Jésus-Christ Nous n'avons ni feu ni lieu Donnez-nous la part à Dieu Vieille chanson La bonne dame et le noble sire de Châteauvieux rompaient le pain du soir Monsieur l'aumônier bénissant la table quand se fit entendre un bruit de sabots à la porte C'était de petits enfants qui chantèrent un Noël Bonne dame de Châteauvieux Hâtez-vous La foule s'achemine à l'église Hâtez-vous De peur que le cierge qui brûle sur votre prix Dieu dans la chapelle des anges ne s'éteigne en étoilant de ses gouttes de cire les heures de vélin et le carreau de velours Voici la première volée des cloches pour la messe de minuit Noble cire de Châteauvieux Hâtez-vous De peur que le cire de Gruguel qui passe là-bas avec sa lanterne de papier n'aille s'emparer en votre absence de la place d'honneur au banc des confrères de Saint-Antoine Voici la seconde volée des cloches pour la messe de minuit Monsieur l'aumônier Hâtez-vous Les orgues grondent Les chanoines psalmodies Hâtez-vous Les fidèles sont assemblés Et vous êtes encore à table Voici la troisième volée des cloches pour la messe de minuit Les petits enfants soufflaient dans leurs doigts Mais ils ne se morfondirent pas longtemps à attendre Et sur le seuil gothique blanc de neige Monsieur l'aumônier les régala au nom des maîtres du logis Chacun d'une gaufre et d'une maille Cependant aucune cloche ne teintait plus La bonne dame plongea dans un manchon ses mains jusqu'au coude Le noble cire couvrit ses oreilles d'un mortier Et l'humble prêtre encapuchonné d'une omuse marcha derrière son micel sous le bras 10 Le bibliophile Un Elsevier lui causait de douces émotions Mais ce qui le plongeait dans un ravissement extatique C'était un Henri Etienne Biographie de Martin Spickler Ce n'était pas quelques tableaux de l'école flamande Un David Tenier Un breguel d'enfer enfumé à n'y pas voir le diable C'était un manuscrit rongé des rats par les bords d'une écriture tout enchevêtrée et d'une encre bleue et rouge Je soupçonne l'auteur dit le bibliophile d'avoir vécu vers la fin du règne de Louis XII ce roi de paternelle et plantureuse mémoire Oui continua-t-il d'un air grave et méditatif Oui il aura été clair dans la maison des cires de Châteauvieux Ici il feuilleta un énorme infolio ayant pour titre le nobiliaire de France dans lequel il ne trouva mentionnés que les cires de Châteauneuf N'importe dit-il un peu confus Châteauneuf et Châteauvieux ne sont qu'un même château aussi bien il est temps de débaptiser le pont neuf Troisième livre La nuit et ses prestiges 1 La chambre gothique La nuit ma chambre est pleine de diables Les pères de l'église Oh ! la terre murmurais-je à la nuit est un calice embaumé dont le pistil et les étamines sont la lune et les étoiles Et les yeux lourds de sommeil Je fermais la fenêtre qu'incrusta la croix du calvaire Noire dans la jaune auréole des vitraux Encore si ce n'était à minuit l'heure blasonnée de dragons et de diables que le gnome qui se saoule de l'huile de ma lampe Si ce n'était que la nourrice qui berce avec un champ monotone dans la cuirasse de mon père un petit enfant mort-né Si ce n'était que le squelette du lance-quenet emprisonné dans la boiserie et heurtant du front du coude et du genou Si ce n'était que mon aïeul qui descend en pied de son cadre vermoulu et trempe son gantelet dans l'eau bénite du bénitier Mais c'est Scarbeau qui me mord au cou et qui pour cautériser ma blessure sanglante y plonge son doigt de fer rougi à la fournaise 2 Scarbeau Mon Dieu accordez-moi à l'heure de ma mort les prières d'un prêtre un linceuil de toile une bière de sapin et un lieu sec les pattes nôtres de monsieur le maréchal Que tu meurs absous ou damné marmottait Scarbeau cette nuit à mon oreille tu auras pour l'inceuil une toile d'araignée et j'ensevolirai l'araignée avec toi Oh ! que du moins j'ai pour l'inceuil lui répondais-je les yeux rouges d'avoir tant pleuré une feuille du tremble dans laquelle me bercera la laine du lac Non ! ricanait le nain railleur Tu serais la pâture de l'escarbot qui chasse le soir aux moucherons aveuglés par le soleil couchant Aimes-tu donc mieux ? lui répliquai-je larmoyant toujours Aimes-tu donc mieux que je sois sucé d'une tarantule à trompe d'éléphant ? Eh bien ajouta-t-il console-toi Tu auras pour l'inceuil les bandelettes tachetées d'or d'une peau de serpent dont je t'emmailloterai comme une momie et de la crypte ténébreuse de Saint-Bénigne où je te coucherai debout contre la muraille Tu entendras à loisir les petits enfants pleurer dans les limbes 3. Le fou Un carolus ou bien encore s'il aimait mieux un agneau d'or Manuscrit de la bibliothèque du roi La lune peignait ses cheveux avec un déméloir d'ébène qui argentait d'une pluie de verre luisant les collines les prés et les bois Scarbo Gnome dont les trésors foisonnent vanait sur mon toit au cri de la girouette Ducasse et Florin qui sautait en cadence les pièces fausses jonchant la rue Comme ricana le fou qui vague chaque nuit par la cité déserte un œil à la lune et l'autre crevé Foin de la lune grommela-t-il ramassant les jetons du diable J'achèterai le pilori pour m'y chauffer au soleil Mais c'était toujours la lune la lune qui se couchait Escarbo monnayait sourdement dans ma cave Ducasse et Florin à coups de balancier Tandis que les deux cornes en avant un lit maçon qu'avait égaré la nuit cherchait sa route sur mes vitraux lumineux 4 Le nain Toi à cheval Hé pourquoi pas J'ai si souvent galopé sur un lévrier du laire de l'Innitgo Balade écossaise J'avais capturé de mon séant dans l'ombre de mes courtines ce furtif papillon éclot d'un raie de la lune et d'une goutte de rosée Falaine palpitante qui pour dégager ses ailes captives entre mes doigts me payait une rançon de parfum Soudain la vagabonde bestiole s'envolait abandonnant dans mon giron Oh horreur une larve monstrueuse difforme à tête humaine Où est ton âme que je chevauche Mon âme à que nez boiteuse des fatigues du jour repose maintenant sur la litière dorée des songes Et elle s'échappait d'effroi mon âme à travers la livide toile d'araignée du crépuscule par-dessus de noirs horizons dentelés de noirs clochers gothiques Mais le nain pendu à sa fuite hennissante se roulait comme un fuseau dans les quenouillers de sa blanche crinière 5 Le clair de lune Réveillez-vous aux gens qui dormaient et priez pour les trépassés Le cri du crieur de nuit Oh qu'il est doux quand l'heure tremble au clocher la nuit de regarder la lune qui a le nez fait comme un carolus d'or Deux ladres se lamentaient sous ma fenêtre Un chien hurlait dans le carrefour et le grillon de mon foyer vaticinait tout bas Mais bientôt mon oreille n'interrogea plus qu'un silence profond Les lépreux étaient rentrés dans leur chenil au cou de Jacques Mar qui battait sa femme Le chien avait enfilé une venelle devant les pertuisanes du guet enrouillés par la pluie et morfondus par la bise et le grillon s'était endormi dès que la dernière bluette avait éteint sa dernière lueur dans la cendre de la cheminée Et moi il me semblait tant la fièvre est incohérente que la lune grimmant sa face me tirait la langue comme un pendu à M. Louis Boulanger peintre 6 La ronde sous la cloche C'était un bâtiment lourd presque carré entouré de ruines et dont la tour principale qui possédait encore son horloge dominait tout le quartier Fenimore Cooper Douze magiciens dansaient une ronde sous la grosse cloche de Saint-Jean Ils évoquèrent l'orage l'un après l'autre et du fond de mon lit je comptais avec épouvante douze voix qui traversèrent processionnellement les ténèbres Aussitôt la lune courut se cacher derrière les nuées et une pluie mêlée d'éclairs et de tourbillons fouetta ma fenêtre Tandis que les girouettes criaient comme des grues en sentinelle sur qui crève la verse dans les bois La chanterelle de mon lutte appendue à la cloison éclata Mon chardonneret bâtit de l'aile dans sa cage Quelques esprits curieux tourna un feuillet du roman de la rose qui dormait sur mon pupitre Mais soudain gronda la foudre au haut de saint Jean Les enchanteurs s'évanouirent frappés à mort et je vis de loin leurs livres de magie brûlés comme une torche dans le noir cloché Cette effrayante lueur peignait des rouges flammes du purgatoire et de l'enfer les murailles de la gothique église et prolongait sur les maisons voisines l'ombre de la statue gigantesque de saint Jean Les girouettes se rouillèrent La lune fondit les nuées grises de perles La pluie ne tomba plus que goutte à goutte des bords du toit Et la brise ouvrant ma fenêtre mal close jeta sur mon oreiller les fleurs de mon jasmin secouées par l'orage 7 un rêve j'ai rêvé tant et plus mais je n'y entends note Pantagruel l'eau funèbre d'une cellule des cris plaintifs et des rires féroces dont frissonnait chaque feuille le long d'une ramée et les prières bourdonnantes des pénitents noirs qui accompagnent un criminel au supplice ce furent enfin ainsi s'acheva le rêve ainsi je raconte un moine qui expirait couché dans la cendre des agonisants une jeune fille qui se débattait pendue aux branches d'un chêne et moi que le bourreau liait échevelé sur les rayons de la roue d'homme Augustin le prieur défunt aura en habit de cordelier les honneurs de la chapelle ardente et Marguerite que son amant a tué sera ensevelie dans sa blanche robe d'innocence entre quatre cierges de cire mais moi la barre du bureau s'était au premier coup brisée comme un ver les torches des pénitents noirs s'étaient éteintes sous des torrents de pluie la foule s'était écoulée avec les ruisseaux débordés et rapides et je poursuivais d'autres songes vers le réveil 8 mon bisaïeul tout dans cette chambre était encore dans le même état si ce n'est que les tapisseries y étaient en lambeaux et que les araignées y tissaient leur toile dans la poussière Walter Scott Woodstock les vénérables personnages de la tapisserie gothique remués par le vent se saluèrent l'un l'autre et mon bisaïeul entra dans la chambre mon bisaïeul mort il y aura bientôt quatre-vingts ans là c'est devant ce prix Dieu qu'il s'agenouilla mon bisaïeul le conseiller baisant de sa barbe ce jeune micel étalé à l'endroit de ce ruban il marmota des oraisons tant que dura la nuit sans décroiser un moment ses bras de son camaille de soie violette sans obliquer un regard vers moi sa postérité qui était couché dans son lit son poudre-lit à baldaquin et je remarquai avec effroi que ses yeux étaient vides bien qu'il parut lire que ses lèvres étaient immobiles bien que je l'entendisse prier que ses doigts étaient décharnés bien qu'ils scintillassent de pierreries et je me demandais si je veillais ou si je dormais si c'était les pâleurs de la lune ou de Lucifer si c'était minuit ou le point du jour 9 Ondine Je croyais entendre une vague harmonie enchanter mon sommeil et près de moi s'épandre un murmure pareil au chant entrecoupé d'une voix triste et tendre Brugnot Les deux génies Écoute Écoute C'est moi C'est Ondine qui frôle de ces gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminées par les mornes rayons de la lune Et voici en robe de moire la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi Chaque flot est un Ondin qui nage dans le courant Chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais et mon palais est bâti fluide au fond du lac dans le triangle du feu de la terre et de l'air Écoute 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 mon père bat l'eau croissante d'une branche d'aulne verte et mes soeurs caressent de leurs bras d'écume les fraîches îles d'herbes de Nénuphar et de Glaïeul où se moquent du saul caduque et barbu qui pêche à la ligne Sa chanson murmurée elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une Ondine et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle boudeuse et dépitée elle pleura quelques larmes poussa un éclat de rire et s'évanouit en giboulées qui ruissellèrent blanches le long de mes vitraux bleus 10 La salamandre Il jeta dans le foyer quelques frondes de houbs bénies qui brûlèrent en craquetant Naudier Trilby Grillon mon ami es-tu mort que tu demeures sourd au bruit de mon sifflet et aveugle à la lueur de l'incendie et le Grillon quelque affectueuse que fussent les paroles de la salamandre ne répondait point soit qu'il dormit d'un magique sommeil ou bien soit qu'il eut fantaisie de boudé Oh ! chante-moi ta chanson de chaque soir dans ta logette de cendres et de suie derrière la plaque de fer écussonnée de trois fleurs de lys héraldique Mais le Grillon ne répondait point encore et la salamandre éplorée tantôt écoutait si ce n'était point sa voix tantôt bourdonnait avec la flamme aux changeantes couleurs roses bleues rouges jaunes blanches et violettes Il est mort Il est mort Le Grillon mon ami Et j'entendais comme des soupirs et des sanglots tandis que la flamme divide maintenant décroissait dans le foyer attristé Il est mort et puisqu'il est mort je veux mourir Les branches de sarment étaient consumées La flamme se traîna sur la braise en jetant son adieu à la crémaillère et la salamandre mourut d'inanition 11 L'heure du sabbat Qui passe front des pins et qui bruine en grise vapeur au front des châteaux Une foule se rassemble innombrable que le vieux bûcheron attardé par les sentiers sa charge de bois sur le dos entend et ne voit pas et de chaînes en chaînes de but en but se répondent mille cris confus lugubres effrayants Hum Hum Choupe Choupe Coucou Coucou C'est ici le gibet et voilà paraître dans la brume un juif qui cherche quelque chose parmi l'herbe mouillée à l'éclat doré d'une main de gloire Quatrième livre Les Chroniques 1. Maître Augier Le dit roi Charles VIe du nom fut très débonnaire et moult aimé et le populaire n'avait en grand haine que les ducs d'Orléans et de Bourgogne qui imposaient des tailles excessives partout le royaume Les Annales et Chroniques de France depuis la guerre de Troie jusqu'au roi Louis XIe du nom par maître Nicole Gilles Cire demanda maître Augier au roi qui regardait par la petite fenêtre de son oratoire le vieux Paris égayé d'un rayon de soleil Oyez-vous point ces battres dans la cour de votre Louvre ces passereaux gourmands émis cette vigne rameuse et feuillue ? Oui d'art répondit le roi c'est un ramage bien divertissant cette vigne étant votre courtile cependant point n'aurez-vous le profit de la cueillette épliqua maître Augier avec un bénin sourire passereaux sont défrontés la rond et étant leur plaie la picorée qu'ils seront toujours picoreurs ils vendangeront pour vous votre vigne Oh ! nenni mon compère je les chasserai s'écria le roi il approcha de ses lèvres le sifflet d'ivoire qui pendait à un anneau de sa chaîne d'or et en tira des sons si aigus et si perçants que les passereaux s'envolèrent dans les combles du palais Sire dit alors maître Augier permettez que je déduise de ceci une affabulation ces passereaux sont vos nobles cette vigne et le peuple les uns banquette au dépens de l'autre Sire qui gruge le vilain gruge le seigneur assez de dépradation un coup de sifflet et vendangez vous-même votre vigne maître Augier roulait sur ses doigts d'un air embarrassé la corne de son bonnet Charles VI hocha tristement la tête et serrant la main au bourgeois de Paris vous êtes un preux d'homme soupira-t-il 2 la poterne du Louvre ce nain était paresseux fantasque méchant mais il était fidèle et ses services étaient agréables à son maître Walter Scott la lait du Ménestrel cette petite lumière avait traversé la Seine Gelée sous la tour de Nel et maintenant elle n'était plus éloignée que d'une centaine de pas dansant parmi le brouillard au prodige infernal avec un grésillement semblable à un rire moqueur qui est cela cria le suisse de garde au guichet de la poterne du Louvre la petite lumière se hâtait d'approcher et ne se hâtait pas de répondre mais bientôt apparut une figure de nabot habillée d'une tunique de paillettes d'or et coiffée d'un bonnet à grelots d'argent dont la main balançait un rouge lumignon dans les losanges vitrés d'une lanterne qui est cela répéta le suisse d'une voix tremblante son arc-buse couchée en joue le nain moucha la bougie de sa lanterne et l'arc-busier distingua des traits ridés et amaigris des yeux brillants de malice et une barbe blanche de givre ohé ohé l'ami gardez-vous bien de bouter le feu à votre escopette là là sang de Dieu vous ne respirez que morts et carnages s'écria le nain d'une voix non moins émue que celle du montagnard l'ami vous-même ouf mais qui donc êtes-vous demanda le suisse un peu rassuré et il replaçait à son chapeau de fer la mèche de son arc-buse mon père est le roi nagbuc et ma mère la reine nagbucca youp 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 répondit le nain tirant la langue d'un empan et pirouettant deux tours sur un pied cette fois le soudar claqua des dents heureusement il se ressouvint qu'il avait un chapelet pendu à son ceinturon de buffle si votre père est le roi nagbuc paternoster et votre mère la reine nagbucca quies in coelis vous êtes donc le diable sanctificetur no mentum balbutia-t-il demi-mort de frayeur et non dit le pâle fallot je suis le nain de monseigneur le roi qui arrive cette nuit de compiègne et qui me dépêche devant pour faire ouvrir la poterne du louvre le mot de passe c'est dame anne de bretagne et saint aubin du cormier 3 les flamands les flamands jantes mutines et têtu mémoire d'olivier de la marche la bataille durait depuis nonne quand ceux de bruges lâchèrent le pied et tournèrent le dos il y eut alors d'une part si épais des arrois et de l'autre si rude poursuite qu'au passage du pont bon nombre de révoltés croulèrent pêle-mêle hommes étendards chariots dans la rivière le comte entra le lendemain dans bruges avec une merveilleuse cohue de chevaliers le précédent ces héros d'armes qui sonnaient horriblement de la trompette quelques pillards la dago-point couraient ça et là et devant eux fuyaient des pourceaux épouvantés c'est vers l'hôtel de ville que se dirigeait la cavalcade hennissante là s'agenouillèrent le bourgmestre et les échevins criant merci mentelles échapperont par terre mais le comte avait juré les deux doigts sur la bible d'exterminer le sanglier rouge dans sa bouge monseigneur ville brûlée monseigneur bourgeois pendu on ne bouta le feu qu'à un faubourg de la ville on ne pendit au gibet que les capitaines de la milice et le sanglier rouge fut effacé des bannières bruges s'était racheté pour cent mille écus d'or 4 la chasse allons cours un petit le cerf se lui dit-il poésie inédite et la chasse allait allait clair étant la journée par les monts et les veaux par les champs et les bois les varlets courants les trompes fanfarants les chiens aboyants les faucons volants et les deux cousins côte à côte chevauchants et perçant de leurs épieux cerfs et sangliers dans la ramée de leurs arbalètes hérons et cigognes dans les airs cousin dit Hubert à Regnaud il me semble que pour avoir scellé notre paix ce matin vous n'êtes point en guetté de cœur oui da lui répond-on Regnaud avait l'œil rouge d'un fou ou d'un damné Hubert était soucieux et la chasse toujours allait toujours allait clair étant la journée par les monts et les veaux par les champs et les bois mais voilà que soudain une troupe de gens de pieds embusqués dans la baume des fées se rua la lance bas sur la chasse joyeuse Regnaud dégaina son épée et ce fut signez-vous d'horreur pour embâiller plusieurs coups au travers du corps de son cousin qui vida les étriers tu ! tu ! tu ! criait le ganelon Notre-Dame quelle pitié et la chasse n'allait plus clair étant la journée par les monts et les veaux par les champs et les bois devant Dieu soit l'âme d'Hubert cire de Maugiron piteusement meurtrie le troisième jour de juillet l'an 1412 et les diables et l'âme de Regnaud cire de l'Aubépine son cousin et son meurtrier Amen 5 Les Rêtres Or un jour Hylarion fut tenté par un démon femelle qui lui présenta une coupe de vin et des fleurs vide et pères du désert Trois rêtres noirs troussés chacun d'une bohémienne essayaient vers minuit de s'introduire au moustier avec la clé de quelques ruses Oh là ! Oh là ! C'était un d'eux qui se haussait debout sur l'étrier Oh là ! Un gîte contre l'orage Quelle méfiance avez-vous ? Regardez au pertuit Ces mignonnes qui nous lient en croupe Ces barillets que nous guindons en bandoulière Laissons-ce point fille de 15 ans et 20 à boire Le moustier semblait dormir Oh là ! Oh là ! C'était une d'elles grelottant de froid Oh là ! Un gîte ! Au nom de la Benoît-te-mère du Sauveur Nous sommes des pèlerins fourvoyés La vitre de nos reliquaires Le bord de nos chaperons Les plis de nos manteaux ruissellent de pluie Et nos destriers qui trébuchent de fatigue ont perdu leur fer par les chemins Une clarté rayonna au mi-temps fendu de la porte Arrière démon de la nuit C'était le prieur et ses moines processionnellement armés de cierges Arrière fille du mensonge Dieu nous garde si vous êtes chair et os et si vous n'êtes pas fantôme d'héberger en notre pourprit des païennes ou tout au moins des schismatiques Suce Suce crièrent les ténébreux cavaliers Suce Suce et leur galop fut balayé au loin dans le tourbillon du vent de la rivière et des bois Rebouté ainsi des pécheresses de quinze ans que nous aurions induites en pénitence grommelait un jeune moine blond et bouffi comme un chérubin Frère lui murmura l'abbé dans le cornet de l'oreille Vous oubliez que Madame Aliénor et sa nièce nous attendent de là-haut pour les confesser 6 Les Grandes Compagnies Urbem Ingrédientur Per Muros Curent Domos Conscendent Per Fenestras Intrabunt Quasifour Le prophète Joël chapitre 2 verset 9 1 Quelques maraudeurs égarés dans les bois se chauffaient à un feu de veille autour duquel s'échappaient la marée les ténèbres et les fantômes Oyez la nouvelle dit un arbalétrier Le roi Charles V nous dépêche messire Bertrand du Guesclin avec des paroles d'appointement mais on n'englut pas le diable comme un merle à la pipée Ce ne fut qu'un rire dans la bande et cette gaieté sauvage redoubla encore lorsqu'une cornemuse qui se désenflait pleurnicha comme un marmot à qui perce une dent Qu'est-ce-ci ? répliqua enfin un archer N'êtes-vous pas là de cette vie oisive ? Avez-vous pillé assez de châteaux de monastères ? Moi je ne suis ni sou ni repu Fouin de Jacques d'Arquiel notre capitaine le loup n'est plus qu'un lévrier et vive messire Bertrand du Guesclin s'il me soudoit à ma taille émerue par les guerres Ici la flamme des tisons rougeoilla et bleuie et les faces des routiers bleuirent et rougeoyèrent Un coq chanta dans une ferme Le coq a chanté et Saint-Pierre a reni notre Seigneur murmura l'arbalétrier en se signant Deux Noël Noël par ma gaine il pleut des carolus Je vous embaillerai à chacun une boiselée Point de Gab Poix de Chevalerie Et qui vous baillera à vous si grosse chevance La guerre Où ? En Espagne Mes créants y remuent l'or à la pelle Y faire d'or leur acné Le voyage vous duit-il ? Nous rançonnerons aux pourchats les morts qui sont des philistins C'est loin messire les Espagnes Vous avez des semelles à vos souliers Cela ne suffit pas Les argentiers du roi vous compteront cent mille florins pour vous bouter le cœur au ventre Top Nous rangeons autour des fleurs de lys de votre bannière la branche d'épines de nos bourguignotes Que ramage la balade Au haut du routier le guémétier Eh bien Vos tentes sont-elles abattues Vos basse ternes sont-elles chargées Les campons Oui mes souderilles Plantez ici à votre départ un gland Il sera à votre retour un chêne Et l'on entendait aboyer les meutes de Jacques d'Arquiel qui courait le cerf à micoter 3 Les routiers étaient en marche s'éloignant par troupe Black but sur l'épaule Un archer se querellait à l'arrière-garde avec un juif L'archer leva trois doigts Le juif en leva deux L'archer lui cracha au visage Le juif essuya sa barbe L'archer leva trois doigts Le juif en leva deux L'archer lui détacha un soufflet Le juif leva trois doigts De Carolus se pourpoint L'arron s'écria l'archer Miséricorde en voici trois s'écria le juif C'était un magnifique pourpoint de velours broché d'un corps de chasse d'argent sur les manches Il était troué et sanglant Un monsieur David statuaire 7 Les lépreux N'approche mis de ces lieux S'y est le chenil du lépreux Le lait du lépreux Chaque matin dès que les ramés avaient bu des gailles roulaient sur ses gonds la porte de la maladrerie Et les lépreux semblables aux antiques anachorètes s'enfonçaient tout le jour parmi le désert Valais adamites Éden primitif dont les perspectives lointaines tranquilles vertes et boisées ne se peuplaient que de biches broutant l'herbe fleurie et que de hérons pêchant dans de clairs marécages Quelques-uns avaient défriché des courtiles Une rose leur était plus odorante Une figue plus savoureuse cultivée de leurs mains Quelques autres courbaient des nasses d'osiers ou taillaient des anapes de buis dans des grottes de rocailles ensablées d'une source vive et tapissées d'un liseron sauvage C'est ainsi qu'ils cherchaient à tromper les heures si rapides pour la joie si lentes pour la souffrance Mais il y en avait qui ne s'asseyaient même plus au seuil de la maladrerie Ceux-là exténués élanguis dolants qu'avaient marqués d'une croix la science des mires promenaient leur ombre en les quatre murailles d'un cloître hautes et blanches l'œil sur le cadran solaire dont l'aiguille attait la fuite de leur vie et l'approche de leur éternité Et lorsque adossés contre les lourds piliers ils se plongeaient en eux-mêmes rien n'interrompait le silence de ce cloître sinon les cris d'un triangle de cigogne qui d'abourraient la nue le sautillement du rosaire d'un moine qui s'esquivait par un corridor et le râle de la cresselle des veilleurs qui, le soir acheminait d'une galerie ses mornes reclus à leurs cellules 8 à un bibliophile Mes enfants il n'y a plus de chevalier que dans les livres Conte d'une grand-mère à ses petits-enfants Pourquoi restaurer les histoires vermoulues et poudreuses du Moyen-Âge lorsque la chevalerie s'en est allée pour toujours accompagnée des concerts et ses menestrelles les enchantements de ses fées et de la gorge de ses preux Qu'importe à ce siècle incrédule nos merveilleuses légendes Saint-Georges rompant une lance contre Charles VII au tournoi de Luçon le paraclet descendant à la vue de tous sur le concile de Trente Assemblée et le juif errant abordant près de la cité de Langres l'évêque de Godzolin pour lui raconter la passion de notre Seigneur Les trois sciences du chevalier sont aujourd'hui méprisées Nul n'est plus curieux d'apprendre quel âge le gère faux qu'on chaperonne de quelle pièce le bâtard écartèle son écu et à quelle heure de la nuit Mars entre en conjonction avec Vénus Toute tradition de guerre et d'amour s'oublie et mes fabelles n'auraient même pas le sort de la complainte de Genevièvre de Brabant dont le colporteur d'image ne sait plus le commencement et n'a jamais su la fin Cinquième livre Espagne et Italie 1 La cellule L'Espagne Pays classique des imbriglios des coups de stylet des sérénades et des autodafés Extrait d'une revue littéraire Et je n'entendrai plus les verrous se fermer sur l'éternel reclus Alfred de Vigny La prison Les moines tondus se promènent là-bas silencieux et méditatifs un rosaire à la main et mesure lentement de piliers en piliers de tombes en tombes le pavé du cloître qu'habite un faible écho Toi sont cela tes loisirs jeunes reclus qui seule dans ta cellule t'amuses à tracer des figures diaboliques sur les pages blanches de ton livre d'oraison et à farder d'une ocre impile et joue osseuse de cette tête de mort Il n'a pas oublié le jeune reclus que sa mère est une gitana que son père est un chef de voleur et il aimerait mieux entendre au point du jour la trompette sonner le bout de sel pour monter à cheval que la cloche teintée matine pour courir à l'église Il n'a pas oublié qu'il a dansé le boléro sous les rochers de la scière de grenade avec une brune aux boucles d'oreilles d'argent aux castagnettes d'ivoire et il aimerait mieux faire l'amour dans le camp des bohémiens que prier Dieu dans le couvent Une échelle a été tressée en secret de la paille du grabat Deux barreaux ont été sciés sans bruit par la lime sourde Et du couvent à la sciéra de grenade Il y a moins loin que de l'enfer au paradis Aussitôt que la nuit aura clos tous les yeux Endormi tous les soupçons Le jeune reclus rallumera sa lampe Et il s'échappera de sa cellule à pas furtif Un tromblon sous sa robe 2. Les muletiers Celui-ci n'interrompait sa longue romance que pour encourager ses mules en leur donnant le nom de belles et valeureuses ou pour les gourmander en les appelant paresseuses et obstinées Châteaubriand le dernier à binceurage Elles égrènent le rosaire où natent leurs cheveux les brunes andalouses nonchalamment bercées au pas de leurs mules Quelques-uns des arrières chantent le cantique des pèlerins de Saint-Jacques répétés par les cent cavernes de la Sierra Les autres tirent des coups de carabine contre le soleil Voici la place dit un des guides où nous avons enterré la semaine dernière José Matthéos tué d'une balle à la nuque dans une attaque de brigands La fosse a été fouillée et le corps a disparu Le corps n'est pas loin dit un muletier Je l'aperçois qui flotte au fond de la ravine gonflé d'eau comme une outre Notre-dame d'Atocha protégez-nous s'écriaient les brunes andalouses nonchalamment bercées au pas de leurs mules Quelle est cette hutte à la pointe d'une roche ? demanda un hidalgo par la portière de sa chaise Est-ce la cabane des bûcherons qui ont précipité dans le gouffre écumeux du torrent ces gigantesques troncs d'arbres ou celle des bergers qui pèsent leurs chèvres exténués sur ses pentes stériles ? C'est répondit un muletier la cellule d'un vieil ermite qui a été trouvé mort cet automne en son lit de feuilles Une corde lui serrait le cou et sa langue lui pendait hors de la bouche Notre-dame d'Atocha protégez-nous s'écriaient les brunes andalouses nonchalamment bercées au pas de leurs mules Ces trois cavaliers cachés dans leurs manteaux qui, passant près de nous nous ont si bien observés ne sont pas des nôtres Qui sont-ils ? demanda un moine à la barbe et à la robe toutes poudreuses Si ce ne sont répondit un muletier des algazils du village de Sienfugo sans tourner ce sont des voleurs qu'aura envoyé à la découverte l'infernal Guil Pueblo leur capitaine Notre-dame d'Atocha protégez-nous s'écriaient les brunes andalouses nonchalamment bercées au pas de leurs mules Avez-vous entendu ce coup d'espingol qu'on a lâché là-haut parmi les broussailles ? demanda un marchand d'encre si pauvre qu'il cheminait pieds nus Voyez la fumée s'évapore dans l'air Ce sont répondit un muletier nos gens qui battent les buissons à la ronde et brûlent des amorces pour amuser les brigands seigneurs et seigneurines courage et piquez des deux Notre-dame d'Atocha protégez-nous s'écriaient les brunes andalouses nonchalamment bercées au pas de leurs mules et tous les voyageurs prirent le galop au milieu d'un nuage de poussière qu'enflammait le soleil Les mules défilaient entre d'énormes blocs de granit Le torrent mugissait dans de bouillonnants entonnoirs Les forêts pliaient avec d'immenses craquements et de ces profondes solitudes que remuait le vent sortaient des voies confusément menaçantes qui tantôt s'approchaient tantôt s'éloignaient comme si une troupe de voleurs rôdait aux environs 3 Le marquis d'Aroca Mets-toi voleur de grand chemin tu gagneras ta vie Calderon Qui n'aime au jour de la canicule dans les bois lorsque les jets criards se disputent la ramée et l'ombre un lit de mousse et la feuille à l'envers du chêne Les deux larrons baillèrent demandant l'heure aux bohémiens qui les poussaient du pied comme des pourceaux Debout répondit celui-ci Debout Il est l'heure de décamper Le marquis d'Aroca flaire notre piste avec Cizal-Gazil Qui ? Le marquis d'Aroca dont j'ai escamoté la montre à la procession des révérends pères dominicains de Santillane dit l'un Le marquis d'Aroca dont j'ai enfourché la mule à la foire de Salamanque dit l'autre Lui-même répliqua le gitano A-t-on-nous de gagner le couvent des trapistes pour nous y cacher une neuvaine sous le froc Halte là un moment Rendez-moi d'abord ma montre et ma mule C'était le marquis d'Aroca à la tête de ses Cizal-Gazil lequel écartait d'une main le feuillage blanc des noisetiers et de l'autre signait au front les brigands de la pointe de son épée 4 Henriquez Je le vois bien il est dans ma destinée d'être pendu ou marié Lopé de Vega Il y a un an que je vous commande leur dit le capitaine qu'un autre me succède J'épouse une riche veuve de Cordoue et je renonce au stylet du brigand pour la baguette du Corrigidor Il ouvrit le coffre C'était le trésor à partager Pêle-mêle des vases sacrés des bijoux des quadruples une pluie de perles et une rivière de diamants À toi Henriquez les boucles d'oreilles à la bague du marquis d'Aroca À toi qu'il l'a tué d'un coup de carabine dans sa chaise de poste Henriquez coula à son doigt la topaz ensanglantée et pendit à ses oreilles les améthystes taillées en forme de gouttes de sang Tel fut le sort de ces boucles d'oreilles dont s'était parée la duchesse de Médina Coeli et qu'Henriquez un mois plus tard donna en échange d'un baiser à la fille de Jolier de la prison Tel fut le sort de cette bague qu'un Hidalgo avait acheté d'un émir au prix d'une blanche cavale et dont Henriquez paya un verre d'eau de vie quelques minutes avant d'être pendu 5 l'alerte ne se séparant jamais plus de sa carabine que donna Inès de la bague du bien-aimé chanson espagnole la posada un pan sur son toit allumait ses vitres à l'incendie lointain du soleil couchant et le sentier serpentait lumineux dans la montagne chute n'avez-vous rien entendu vous autres demanda un des guérillas collant son oreille à la fente du volet ma mule répondit un arrière-eau a fait un paix dans l'écurie gavache s'écria le brigand est-ce pour un paix de ta mule que j'arme cette carabine alerte alerte une trompette voici les dragons jaunes et soudain au choc des peaux au grincement de la guitare au rire des servantes au brouhaha de la foule succéda un silence à travers lequel eut bourdonné le vol d'une mouche mais ce n'était que la corne d'un vaché les arriéros avant de brider leur mule pour gagner le large achevèrent leur outre à moitié but et les bandits qu'agassaient en vain les grâces maritornes de la noire hôtellerie grimpèrent aux soupentes en baillant d'ennuis de fatigue et de sommeil 6 Padre Pugnaccio Rome est une ville où il y a plus de sbire que de citadins plus de moines que de sbire voyage en Italie rira bien qui rira le dernier proverbe populaire Padre Pugnaccio le crâne hors du capuce montait les escaliers du dôme Saint-Pierre entre deux dévotes enveloppés de mentilles et l'on entendait les cloches et les anges se quereller dans la nuit l'une des dévotes c'était la tante récitait un ave sur chaque grain de son rosaire et l'autre c'était la nièce l'ornier du coin de l'œil un joli officier des gardes du pape le moine marmottait à la vieille femme doté mon couvent et l'officier glissait à la jeune fille un billet doux musqué la pécheresse essuyait quelques larmes l'ingénue rougissait de plaisir le moine calculait mille piastres à douze pour cent d'intérêt et l'officier retroussait le poil de sa moustache dans un miroir de poche et le diable tapis dans la grande manche de Padre Pugnaccio ricana comme polichinelle 7 la chanson du masque venise au visage de masque lord Byron ce n'est point avec le froc et le chapelet c'est avec le tambour de basque et l'habit de fou que j'entreprends moi ce pèlerinage à la mort notre troupe bruyante est accourue sur la place Saint-Marc de l'hôtellerie du signor Arleccino qui nous avait tous conviés à un régal de macarons à l'huile et de polenta à l'ail marion nos mains toi qui monarque éphémère cint la couronne de papier doré et vous ces grotesques sujets qui lui formez un cortège de vos manteaux de mille pièces de vos barbes de filasse et de vos épées de bois marion nos mains pour chanter et danser une ronde oublier de l'inquisiteur à la splendeur magique de girandole de cette nuit rieuse comme le jour chantons et dansons nous qui sommes joyeux tandis que ces mélancoliques descendent le canal sur le banc des gondoliers et pleurent en voyant pleurer les étoiles dansons et chantons nous qui n'avons rien à perdre et tandis que derrière le rideau où se dessine l'ennui de leur front penché nos patriciens jouent d'un coup de carte palaises et maîtresses sixième livre sylve un ma chaumière en automne les grives viendraient s'y reposer attirées par les baies au rouge vif du sorbi et des oiseleurs le baron mon terme le vent ensuite les yeux la bonne vieille vit comme la bise tourmentait les arbres et dissipait les traces des corneilles qui sautaient sur la neige autour de la grange le poète allemand Voss idylle 13 ma chaumière aurait l'été la feuillée des bois pour parasol et l'automne pour jardin au bord de la fenêtre quelques mousses qui enchassent les perles de la pluie et quelques giroflets qui fleurent l'amande mais l'hiver quel plaisir quand le matin aurait secoué ces bouquets de givre sur mes vitres gelées d'apercevoir bien loin à la lisière de la forêt un voyageur qui va toujours s'amoindrissant lui et sa monture dans la neige et la brume quel plaisir le soir de feuilleter sous le manteau de la cheminée flambante et parfumée d'une bourrée de genièvre lépreuse et les moines des chroniques si merveilleusement portrait qu'il semble les uns joutés les autres prièrent encore et quel plaisir la nuit à l'heure douteuse et pâle qui précède le point du jour d'entendre mon coq s'égosiller dans le jeu ligné et le coq d'une ferme lui répondre faiblement sentinelle juchée aux avant-postes du village endormi ah si le roi nous lisait dans son louvre oh ma muse inabritée contre les orages de la vie le seigneur suzerain de tant de fiefs qu'il ignore le nombre de ses châteaux ne nous marchanderait pas une chomine 2 Jean d'Étille c'est le tronc du vieux saule et ses rameaux penchants de la touche le roi des aulnes ma bague ma bague et de cris de la lavandière effrayait dans la souche d'un saule un rat qui filait sa quenouille encore un tour de Jean d'Étille l'ondain malicieux et espiègle qui ruisselle se plaint et rit sous les coups redoublés du bâtoir comme s'il ne lui suffisait pas de cueillir aux épées massives de la rive les nefs le mur qu'il noie dans le courant Jean le voleur Jean qui pêche et qui sera pêché petit Jean friture que j'ensevelirai blanc d'un linceuil de farine dans l'huile enflammée de la poêle mais alors des corbeaux qui se balançaient à la verte flèche des peupliers croissèrent dans le ciel moite et pluvieux et les lavandières troussées comme des piqueurs d'ablette enjambert le guet jonché de cailloux d'écume d'herbe et de glaïeule à monsieur le baron 3 octobre adieu dernier beau jour Alphonse de Lamartine l'automne les petits savoyards sont de retour et déjà leur cri interroge l'écho sonore du quartier comme les hirondelles précédant le printemps ils précèdent l'hiver octobre le courrier de l'hiver heurte à la porte de nos demeures une pluie intermittente inonde la vitre offusquée et le vent jonche des feuilles mortes du platane le perron solitaire voici venir ces veillées de famille si délicieuses quand tout au dehors est neige verglas et brouillard et que les jacintes fleurissent sur la cheminée à la tiède atmosphère du salon voici venir la Saint-Martin et ses brandons Noël et ses bougies le jour de l'an et ses joujoux les rois et leurs fèves le carnaval et sa marotte et Pâques enfin Pâques aux hymnes matinales et joyeuses Pâques dont les jeunes filles reçoivent la blanche hostie et les oeufs rouges alors un peu de cendre aura effacé de nos fronts l'ennui de six mois d'hiver et les petits savoyards salueront du haut la colline et le hameau natal 4 Chèvre morte et moi aussi j'ai été déchiré par les épines de ce désert et j'y laisse chaque jour quelques parties de ma dépouille Les martyrs Livre X Ce n'est point ici qu'on respire la mousse des chênes et les bourgeons du peuplier Ce n'est point ici que les brises et les eaux murmurent d'amour ensemble Aucun baume le matin après la pluie le soir aux heures de la rosée et rien pour charmer l'oreille que le cri du petit oiseau en quête d'un brin d'herbe désert qui n'entend plus la voix de Jean-Baptiste désert que n'habitent plus ni les ermites ni les colombes ainsi mon âme est une solitude où sur le bord de l'abîme une main à la vie et l'autre à la mort je pousse un sanglot désolé le poète est comme la giroflée qui s'attache frêle et odorante au granit et demande moins de terre que de soleil mais hélas je n'ai plus de soleil depuis que se sont fermés les yeux si charmants qui réchauffaient mon génie 5 encore un printemps toutes les pensées toutes les passions qui agitent le cœur mortel sont les esclaves de l'amour encore un printemps encore une goutte de rosée qui se bercera un moment dans mon calice amer et qui s'en échappera comme une larme oh ma jeunesse tes joies ont été glacées par les baisers du temps mais tes douleurs ont survécu autant qu'elles ont étouffées sur leur sein et vous qui avez parfilé la soie de ma vie oh femme s'il y a eu dans mon roman d'amour quelqu'un de trompeur ce n'est pas moi quelqu'un de trompé ce n'est pas vous ô printemps petit oiseau de passage notre hôte d'une saison qui chante mélancoliquement dans le cœur des poètes et dans la ramée du chêne encore un printemps encore un rayon de soleil de mai au front du jeune poète parmi le monde au front du vieux chêne parmi les bois à monsieur de la tour 6 le deuxième homme et nunc dominé tole queso animam mea mamé cui amelior est mii morsquam vita Jonas 4 verset 3 j'en jure par la mort dans un monde pareil non je ne voudrais pas rajeunir d'un soleil Alphonse de Lamartine méditation enfer enfer et paradis cri de désespoir cri de joie blasphème des réprouvés concert des élus âme des morts semblable aux chaînes de la montagne déracinée par les démons âme des morts semblable aux fleurs de la vallée cueillies par les anges soleil firmament terre et homme tout avait commencé tout avait fini une voix secoua le néant soleil appela cette voix du seuil de la radieuse Jérusalem soleil répétèrent les échos de l'inconsolable Josaphat et le soleil ouvrit ses ciles d'or sur le chaos des mondes mais le firmament pendait comme un lambeau d'étendard firmament appela cette voix du seuil de la radieuse Jérusalem firmament répétèrent les échos de l'inconsolable Josaphat et le firmament déroula au vent ses plis de pourpre et d'azur mais la terre voguait à la dérive comme un navire foudroyé qui ne porte dans ses flancs que des cendres et des ossements terre appela cette voix du seuil de la radieuse de Jérusalem terre répétèrent les échos de l'inconsolable Josaphat et la terre ayant jeté l'encre la nature s'assit couronnée de fleurs sous le porche des montagnes aux cent mille colonnes mais l'homme manquait à la création et triste était la terre et la nature l'une de l'absence de son roi l'autre de l'absence de son époux homme appela cette voix du seuil de la radieuse Jérusalem homme répétèrent les échos de l'inconsolable Josaphat et l'hymne de délivrance et de grâce ne brisa point le seau dont la mort avait plombé les lèvres de l'homme endormi pour l'éternité dans le lit du sépulcre ainsi soit-il dit cette voix et le seuil de la radieuse de Jérusalem se voilà de deux sombres ailes ainsi soit-il répétèrent les échos et l'inconsolable Josaphat se remit à pleurer et la trompette de l'archange sonna d'abîme en abîme tandis que tout croulait avec un fracas et une ruine immense le firmament la terre et le soleil faute de l'homme cette pierre angulaire de la création à monsieur Sainte-Beuve je prierai les lecteurs de ce mien labeur qu'il veuille prendre en bonne part tout ce que j'y ai écrit mémoire du cire de Joinville l'homme est un balancier qui frappe une monnaie à son coin le quadruple porte l'empreinte de l'empereur la médaille du pape le jeton du fou je marque mon jeton à ce jeu de la vie où nous perdons coup sur coup et où le diable pour en finir rafle joueur dés et tapis vert l'empereur dicte ses ordres à ses capitaines le pape adresse des bulles à la chrétienté et le fou écrit un livre mon livre le voilà tel que je l'ai fait et tel qu'on doit le lire avant que les commentateurs ne l'obscurcissent de leurs éclaircissements mais ce ne sont point ces pages souffreteuses humbles labeurs ignorés des jours présents qui ajouteront quelques lustres à la renommée poétique des jours passés et les glantines du menestrel sera fanée que fleurira toujours la giroflée chaque printemps aux gothiques fenêtres des châteaux et des monastères pièces détachées extraites du portefeuille de l'auteur le bel alcade il me disait le bel alcade tant que pendra sur la cascade le saul au rameau chevelu tu seras vierge qui console et mon étoile et ma boussole pourquoi pend donc encore le saul et pourquoi ne m'aime-t-il plus romance espagnol c'est pour te suivre ô bel alcade que je me suis exilé de la terre des parfums où j'émisse de mon absence mes compagnes dans la prairie mes colombes dans le feuillage des palmiers ma mère ô bel alcade tendit de sa couche de douleur la main vers moi cette main retomba glacée et je ne m'arrêtais pas au seuil pour pleurer ma mère qui n'était plus je n'ai point pleuré ô bel alcade lorsque le soir seul avec toi et notre barque errant loin du bord les brises embaumées de ma patrie traversaient les flots pour venir me trouver j'étais disais-tu alors dans tes ravissements ô bel alcade j'étais plus charmante que la lune sultane de ses rails aux mille lampes d'argent tu m'aimais ô bel alcade et j'étais fier et heureuse depuis que tu me repousses je ne suis plus qu'un humble pécheresse qui confesse en pleurant la faute qu'elle a commise quand donc ô bel alcade sera-t-elle écoulée ma source de larmes amères quand l'eau de la fontaine du roi Alphonse ne sera plus vomi par la gueule des lions l'ange et la fée une fée est cachée en tout ce que tu vois Victor Hugo une fée parfume la nuit mon sommeil fantastique des plus fraîches des plus tendres haleines de juillet cette même bonne fée qui replante dans son chemin le bâton du vieil aveugle égaré et qui essuie les larmes guérit la douleur de la petite glaneuse dont une épine a blessé le pied nu la voici me berçant comme un héritier de l'épée ou de la harpe et écartant de ma couche avec une plume de paon les esprits qui me dérobaient mon âme pour la noyer dans un rayon de la lune ou dans une goutte de rosée la voici me racontant quelqu'une de ces histoires des vallées et des montagnes soit les amours mélancoliques des fleurs du cimetière soit les joyeux pèlerinages des oiseaux à Notre-Dame des cornouillers mais tandis qu'elle me veillait endormi un ange qui descendait les ailes frémissantes du temps étoilé posa un pied sur la rampe du gothique balcon et heurta de sa palme d'argent au vitreau peint de la haute fenêtre un séraphin une fée qui s'était enamourée naguère l'un de l'autre au chevet d'une jeune mourante qu'elle avait douée à sa naissance de toutes les grâces des vierges et qu'il porta à expirer dans les délices du paradis la main qui berçait mes rêves s'était retirée avec mes rêves eux-mêmes j'ouvris les yeux ma chambre aussi profonde que déserte s'éclairait silencieusement des nébulosités de la lune et le matin il ne me reste plus des affections de la bonne fée que cette quenouille encore ne suis-je pas sûr qu'elle ne soit pas de mon aïeul la pluie pauvre oiseau que le ciel bénit il écoute les vents brouillent chante et voit des gouttes d'eau luire comme des perles dans son nid Victor Hugo et cependant que ruisselle la pluie les petits charbonniers de la forêt noire entendent de leur lit de fougères parfumées hurler au dehors la bise comme un loup ils plaignent la biche fugitive que relancent les fanfares de l'orage et l'écureuil tapit au fond d'un chêne qui s'épouvante de l'éclair comme de la lampe du chasseur des mines ils plaignent la famille des oiseaux la bergeronette qui n'a que son aile pour abriter sa couvée et le rouge-gorge dont la rose ses amours ses feuilles au vent ils plaignent jusqu'au vert luisant qu'une goutte de pluie précipite dans des océans d'un rameau de mousse ils plaignent le pèlerin attardé qui rencontre le roi Pialus et la reine Vilberta car c'est l'heure où le roi mène boire son pâle froid de vapeur au rein mais ils plaignent surtout les enfants fourvoyés qui se seraient engagés dans l'étroit sentier effrayé par une troupe de voleurs ou qui se dirigeraient vers la lumière lointaine de l'ogresse et le lendemain au point du jour les petits charbonniers trouvèrent leur cabane de ramer d'où ils pipaient les grives couchés sur le gazon et les gluots noyés dans la fontaine les deux anges ces deux êtres qui scie la nuit un saint mystère Victor Hugo planons lui disais-je sur les bois que parfument les roses jouons-nous dans la lumière et l'azur des cieux oiseaux de l'air et accompagnons le printemps voyageurs la mort me l'a ravi et chevelé et livré au sommeil d'un évanouissement tandis que retombé dans la vie je tendais en vain les bras à l'ange qui s'envolait oh si la mort eût teinté sur notre couche les noces du cercueil cette sœur des anges m'eût fait monter aux cieux avec elle où je l'eus s'entraîner avec moi aux enfers délirante joie du départ pour l'ineffable bonheur de deux âmes qui heureuses et s'oubliant partout où elles ne sont plus ensemble ne songent plus au retour mystérieux voyage de deux anges qu'on eût vu au point du jour traverser les espaces et recevoir sur leurs blanches ailes la fraîche rosée du matin et dans le vallon triste de notre absence notre couche fut demeurée vide au mois des fleurs ni abandonnée dans le feuillage le soir sur l'eau bord où Venise est reine de la mer André Chénier la noire gondole se glissait le long des palais de marbre comme un bravo qui court à quelques aventures de nuit un stylet et une lanterne sous sa cape un cavalier et une dame y causaient d'amour les oranges si parfumées et vous si indifférente ah signora vous êtes une statue dans un jardin ce baiser est-il d'une statue mon Giorgio pourquoi boudez-vous vous m'aimez donc il n'est pas au ciel une étoile qui ne le sache et tu ne le sais pas quel est ce bruit rien sans doute le clapotement des flots qui monte et descend une marche des escaliers de la Giudeccia au secours au secours ah mère du sauveur quelqu'un qui se noie écartez-vous il est confessé dit un moine qui parut sur la terrasse et la noire gondole força de rame se glissant le long des palais de marbre comme un bravo qui revient de quelques aventures de nuit un stylet et une lanterne sous sa cape Madame de Montbazon Madame de Montbazon était une fort belle créature qui mourut d'amour cela prit à la lettre l'autre siècle pour le chevalier de la rue qui ne l'aimait point mémoire de Saint-Simon la suivante rangea sur la table un vase de fleurs et les flambeaux de cire dont les reflets moiraient de rouge et de jaune les rideaux de soie bleus au chevet du lit de la malade crois-tu Mariette qu'il viendra oh dormez dormez un peu madame oui je dormirai bientôt pour rêver à lui toute l'éternité on entendit quelqu'un monter l'escalier ah si c'était lui murmura la mourante en souriant le papillon des tombeaux déjà sur les lèvres c'était un petit page qui apportait de la part de la reine à madame la duchesse des confitures des biscuits et des élixirs sur un plateau d'argent ah il ne vient pas dit-elle d'une voix défaillante il ne viendra pas Mariette donne-moi une de ces fleurs que je la respire et la baise pour l'amour de lui alors madame de mon bazon fermant les yeux demeura immobile elle était morte d'amour rendant son âme dans le parfum d'une jacinthe l'air magique de Djeanne de Vito c'est sans doute un des coqueluchiers des cornards d'Evreux ou un de la confrérie des enfants sans souci de la ville de Paris ou bien un ménétrier qui chante la langue d'Oc Ferdinand l'anglais fabel de la dame de la belle sagesse la feuillée verte étouffue un clerc du guet savoir qui voyage avec sa gourde et son rebec et un chevalier armé d'une énorme épée a coupé en deux la tour de Montléry le chevalier halte là ta gargoulette va sale j'ai trois grains de sable dans le gosier le musicien à votre plaisir mais n'y buvez qu'un petit coup d'autant que le vin est cher cette année le chevalier faisant la grimace après avoir tout bu il est aigre ton vin tu mériterais vassal que je te brisasse ta gourde sur les oreilles le clerc du guet savoir approcha sans maudire l'archet de son rebec et joua l'air magique de Djean de Vito cet air eut délié les jambes d'un paralyptique or voilà que le chevalier dansait sur la pelouse son épée appuyait sur l'épaule comme un albardier qui va en guerre merci nécromant cria-t-il bientôt hors d'haleine et il giguait toujours oui da payez-moi d'abord mon vin ricana le musicien vos agneaux d'or s'il vous plaît ou je vous mène ainsi dansant par les vallées et les bourgs au pas d'armes de marzanet tiens dit le chevalier après avoir fouillé à son escarcelle et détachant son cheval dont les rênes étaient passées au rameau d'un chêne tiens et m'étrangle le diable si je bois jamais à la calbasse d'un vilain la nuit d'après une bataille et les corbeaux vont commencer Victor Hugo une sentinelle le mousquet au bras et enveloppé dans son manteau se promène le long du rempart elle se penche entre les noirs créneaux de moment en moment et observe d'un oeil attentif l'ennemi dans son camp il allume les feux au bord des fossés pleins d'eau le ciel est noir la forêt est pleine de bruit le vent chasse la fumée vers le fleuve et se plaint en murmurant dans les plis des étendards aucune trompette ne trouble l'écho aucun chant de guerre n'est répété autour de la pierre du foyer des lampes sont allumées dans les tentes au chevet des capitaines morts l'épée à la main mais voici que la pluie ruisselle sur les pavillons le vent qui glace la citadelle engourdie les hurlements des loups qui s'emparent du champ de bataille tout annonce ce qui se passe d'étrange sur la terre et dans le ciel toi qui repose paisiblement au lit de la tente souviens-toi toujours qu'il ne s'en est fallu peut-être aujourd'hui que d'un pouce de l'âme pour percer ton cœur tes compagnons d'armes tombés avec courage au premier rang ont acheté de leur vie la gloire et le salut de ceux qui bientôt les auront oubliés une sanglante bataille a été livrée perdu ou gagné tout sommeille maintenant mais combien de braves ne s'éveilleront plus ou ne se réveilleront demain que dans le ciel la citadelle de Volgast où allez-vous qui êtes-vous je suis porteur d'une lettre pour le lord général Woodstock Walter Scott comme elle est calme et majestueuse la citadelle blanche sur l'eau d'air tandis que de toute les embrasure les canons aboient contre la ville et le camp et les coulevrines dardent en sifflant leur langue sur les eaux couleur de cuivre les soldats du roi de Prusse sont maîtres de Volgast de ses faubourgs et de l'une et de l'autre rive du fleuve mais l'aigle à deux têtes de l'empereur d'Allemagne berce encore ses ailerons dans les plis du drapeau de la citadelle tout à coup avec la nuit la citadelle éteint ses soixante bouches à feu des torches s'allument dans les casemates courent sur les bastions illuminent les tours et les eaux et une trompette gémit dans les créneaux comme la trompette du jugement cependant la poterne de fer s'ouvre un soldat s'élance dans une barque et rame vers le camp il aborde le capitaine Baudouin dit-il a été tué nous demandons qu'on nous permette d'envoyer son corps à sa femme qui habite Oderberg sur la frontière lorsqu'il y aura trois jours que le corps voguera sur l'eau nous signerons la capitulation le lendemain à midi sorti de la triple enceinte de pieux qui hérisse la citadelle une barque longue comme un cercueil que la ville et la citadelle saluèrent de sept coups de canon les cloches de la ville étaient en branle on était accouru à ce triste spectacle de tous les villages voisins et les ailes des moulins avant demeuraient immobiles sur les collines qui bordent l'Audeire le cheval mort le faux soyeur je vous vendrai de l'os pour fabriquer des boutons le pialet je vous vendrai de l'os pour garnir le manche de vos poignards la boutique de l'armurier la voirie et à gauche sous un gazon de trèfles et de luzerne les sépultures d'un cimetière à droite un gibet suspendu qui demande au passant l'aumône comme un manchot celui-là tué d'hier les loups lui ont déchiqueté la chair sur le col en si longues aiguillettes qu'on le dirait paré encore pour la cavalcade d'une touffe de ruban rouge chaque nuit dès que la lune blémira le ciel cette carcasse s'envolera enfourchée par une sorcière qui l'éperonnera de l'os pointu de son talon la bise soufflant dans l'orgue de ses flancs caverneux et s'il était à cette heure taciturne un oeil sans sommeil ouvert dans quelque fosse du champ de repos il se fermerait soudain de peur de voir un spectre dans les étoiles déjà la lune elle-même clignant un oeil ne lui plus de l'autre que pour éclairer comme une chandelle flottante ce chien maigre vagabond qui lape l'eau d'un étang le gibet que vois-je remuer autour de ce gibet fauste ah ce que j'entends serait-ce la bise nocturne qui glapie ou le pendu qui pousse un soupir sur la fourche patibulaire serait-ce quelque grillon qui chante tapis dans la mousse et le lierre stérile dont par pitié se chauffe le bois serait-ce quelque mouche en chasse sonnant du corps autour de ses oreilles sourdes à la fanfarde et à la lit serait-ce quelque escarbeau qui cueille en son vol inégal un cheveu sanglant à son crâne chauve ou bien serait-ce quelque araignée qui brode une demi-aune de mousseline pour cravate à ce col étranglé c'est la cloche qui teinte au mur d'une ville sous l'horizon et la carcasse d'un pendu qui rougit le soleil couchant scarbo il regarda sous le lit dans la cheminée dans le bahut personne il ne put comprendre par où il s'était introduit par où il s'était évadé Hoffman conte nocturne oh que de fois je l'ai entendu et vu scarbo lorsqu'à minuit la lune brille dans le ciel comme un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or que de fois j'ai entendu bourdonner son rire dans l'ombre de mon alcove et grincer son ongle sur la soie des courtines de mon lit que de fois je l'ai vu descendre du plancher pirouetté sur un pied et roulé par la chambre comme le fuseau tombé de la quenouille d'une sorcière le croyais-je alors évanoui le nain grandissait entre la lune et moi comme le clocher d'une cathédrale gothique un grelot d'or en branle à son bonnet pointu mais bientôt son corps bleuissait diaphane comme la cire d'une bougie son visage blémissait comme la cire d'un lumignon et soudain il s'éteignait à monsieur David statuaire le talent rampe et meurt s'il n'a des ailes d'or Gilbert non Dieu éclair qui flamboit dans le triangle symbolique n'est point le chiffre tracé sur les lèvres de la sagesse humaine non l'amour sentiment naïf et chaste qui se voile de pudeur et de fierté au sanctuaire du cœur n'est point cette tendresse cavalière qui répand les larmes de la coquetterie par les yeux du masque de l'innocence non la gloire noblesse dont les armoiries ne se vendirent jamais n'est pas la savonnette à vilains qui s'achète au prix du tarif dans la boutique d'un journaliste et j'ai prié et j'ai aimé et j'ai chanté poète pauvre et souffrant et c'est en vain que mon cœur déborde de foi d'amour et de génie c'est que je n'acquis aiglon avorté l'œuf de mes destinées que n'ont point couvé les chaudes ailes de la prospérité est aussi creux aussi vide que la noix dorée de l'égyptien ah l'homme dis-le-moi si tu le sais l'homme frais le jouet gambadant suspendu au fil des passions ne serait-il qu'un pantin qu'use la vie et que brise la mort